On va commencer cette rencontre innovae. Merci d'être venu. Je pense que certains des inscrits sont encore pris dans les difficultés de transport, bouchons engendrés par les grèves, etc. Toujours est-il que nous revoici après un an et demi sur l'hôtel de région à Bordeaux, puisque pour rappel c'est un cycle de conférences de rencontres innovae qui a débuté en 2018. Donc en partenariat avec la région et l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et qui vise à promouvoir, mettre en lumière toutes les innovations en matière de promotion de la santé, quelles qu'elles soient. Donc nous avions démarré en juin 2018 à Bordeaux, puis nous avons tourné sur Poitiers, Limoges et nous revoici à Bordeaux, à chaque fois avec une thématique différente. On s'est rendu compte, le comité d'organisation, qu'on tournait toujours autour d'une thématique, d'un enjeu fondamental qui est justement de faciliter des passerelles entre les acteurs, entre les chercheurs notamment, les institutions et les opérateurs, les acteurs de terrain, dits de terrain. Et on s'est dit qu'il fallait en faire une rencontre en tant que telle, c'était pas possible de traiter ça à chaque fois par un prisme thématique ou populationnel. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va essayer à la fois ce matin d'éclairer ces enjeux, cette actualité-là, les ressources qui sont à votre disposition en Nouvelle-Aquitaine, pour faciliter ces passerelles. Et cet après-midi, des illustrations concrètes de projets qui font l'objet, qui ont fait l'objet de collaborations entre des chercheurs, des institutions et des opérateurs. Voilà, je ne vais pas garder la parole plus longtemps et je laisse Françoise Janson nous accueillir au Conseil régional. Merci beaucoup. Bon, mais bienvenue à tous. On est toujours très heureux de vous recevoir ici. Alors j'excuse le président Rousset qui est dans le train. Il a cette chance-là, lui. Il a réussi à trouver un train et qu'il ne peut plus arriver dans les temps pour venir ouvrir ce matin. Je vais être très rapide, mais en réfléchissant à cette journée de travail, je me disais, mais quels sont les grands enjeux quand même mondiaux sur la question de la prévention ? Parce que ce n'est quand même pas évident qu'un conseil régional s'occupe de prévention en santé. Et sur ces enjeux mondiaux, j'en ai trouvé cinq qui nous concernent. Et je pense qu'ils nous concernent tous et qui concernent à la fois chercheurs et acteurs de terrain et qui justifient cette relation entre les deux. Le premier enjeu, ça va être le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Pour travailler beaucoup avec les élus verts de la région, j'ai beaucoup de mal à leur expliquer que certes, tous ces enjeux de réchauffement climatique, de biodiversité, d'écologie, ça a beaucoup d'impact sur la nature, mais enfin, le premier impacté, c'est l'homme. Et le seul qui ne survivra pas, si jamais on ne travaille pas sur des questions de prévention, là aussi, ça sera l'homme. La nature, elle va toujours rejaillir quelque part. Il me semble que c'est l'homme, et c'est Michel Serres qui disait ça, qu'en fait, le plus fragile, c'était quand même l'homme, et que c'était lui qu'il fallait protéger dans cet enjeu. Deuxième grand enjeu, le vieillissement de la population. Michel Delaunay, l'autre jour, parlait d'une pyramide des âges qui devenait un rectangle. Donc, il va falloir changer notre vocabulaire, elle a raison. C'est-à-dire que nous allons tous vieillir beaucoup, et nous allons tous mourir au même moment, mais ça veut dire qu'il va falloir que tous, nous soyons en bonne santé le plus tard possible, puisque au lieu qu'il y ait plus de personnes en haut de la pyramide, il y aura beaucoup de gens, et que tous, nous avons les grandes chances d'atteindre des âges élevés. Donc, on a plutôt intérêt à vivre en bonne santé, parce qu'on va tous vivre ensemble. Si on est tous dans des maisons de retraite complètement dépendants, ça ne va pas le faire. Troisième enjeu, la sédentarité, qui va avec les autres à tous les âges. Je regardais les statistiques tout à l'heure, la Fédération française de cardiologie disait que la capacité cardio-respiratoire des adolescents avait baissé de 25% en 40 ans. Et ça, en grande partie, à cause de la sédentarité. Quand on passe trois heures devant un écran, au lieu de le passer à jouer au foot ou à marcher dans la rue, ou à faire de l'activité physique, c'est ce qui se passe. Avec les enjeux de diabète, évidemment, d'hypertension, et toutes les pathologies chroniques, dont on le sait qu'elles arrivent beaucoup plus jeunes maintenant dans la population. Puis avec ça, deux autres enjeux qui me semblent importants. L'enjeu de la surabondance. On se dit qu'on va tous vieillir vieux, mais moi, je me dis aussi de temps en temps que les gens qui vivent vieux maintenant, ce sont des gens qui ont vécu la guerre. Ce sont des gens qui ont vécu, finalement, avec relativement peu de choses, avec effectivement de l'activité physique parce qu'il n'y a pas les transports, en mangeant relativement peu, de façon beaucoup plus, moins grasse et moins sucrée que nous maintenant. Et que cette surabondance est un vrai enjeu, à mon avis, en termes de santé publique. Mais ça, les chercheurs le diront mieux que moi. Et le dernier enjeu auquel je réfléchissais, il y en a certainement plein d'autres, mais c'est ceux que j'avais choisis, c'était la question de l'isolement. Dans cette société de performance individuelle, de rupture familiale, de précarité importante avec leurs conséquences, il me semble que l'isolement à tous les âges de la vie est un très fort enjeu en termes de santé publique, auxquelles peut-être on ne travaille pas assez. Que ce soit pour les jeunes dans la recherche de sens, avec des substances ou des conduites qui sont peu favorables à la santé, que ce soit des personnes âgées dans la dépression parce qu'elles sont toutes seules. Voilà, il me semble que ces cinq enjeux sont des enjeux auxquels, qui me paraissent peut-être couvrir tous les autres. Et en plus, c'est des enjeux qui, pour nous, résonnent beaucoup au conseil régional. Parce qu'en plus, on voit bien que ces pertes de chance qui sont impliquées par ces enjeux-là impliquent évidemment, comme d'habitude, les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, que ce soit culturellement, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, que ce soit géographiquement. Et que donc, il faut qu'on, à mon avis, on a vraiment intérêt à travailler en prévention là-dessus. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, si ce n'est, alors, pour vous dire que, du coup, le conseil régional s'y engage de différentes façons. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait en termes d'appel à projet prévention, mais du coup, on travaille quand même, il y a un appel à projet et une vraie politique sport santé pour les jeunes et les moins jeunes. On a un appel à projet culture et santé sur la question de l'isolement, mais pas que. Il y a l'atout, l'appel à projet du programme santé environnement de la région, qu'on travaille aussi avec l'ARS. Et puis, l'adhésion à la charte des perturbateurs endocriniens. Je pense qu'un jour, il faudra peut-être faire un travail là-dessus dans le cadre d'Innovae. Je pense que c'est peut-être un peu tôt, mais qu'on pourrait le lancer. Et puis, le soutien au projet de prévention. Alors, derrière moi, vous voyez l'appel à projet qui est lancé là et qui va se terminer, je crois, fin février. Voilà. Appel à projet qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et d'améliorer la qualité de vie de la population. Donc, il y a plusieurs, je ne vais pas tout vous le défiler parce que, je crois que je vais laisser la parole à l'ARS, mais vous dire qu'il y a des publics cibles, les jeunes, les lycéens, les apprentis, les demandeurs d'emploi éventuellement, moins les personnes âgées puisqu'elles, on les cible dans un autre appel à projet qui est Silver. Une cible sur le cancer. Pourquoi ? Parce qu'on a lancé avec tous les chercheurs de la Nouvelle-Aquitaine quelque chose qui s'appelle l'oncosphère qui réunit l'ensemble des chercheurs qui cherchent à réunir aussi les entreprises autour, aussi les patients et qu'il me semble qu'on ne peut pas se dire qu'on a une vraie politique de recherche contre le cancer dans la région sans se dire qu'on a aussi une vraie politique de prévention. Voilà. Et puis, un volet territorial. Donc, vous verrez dans les documents et puis sur le site de la région les déclinaisons de cet appel à projet que je vous suggère de diffuser largement autour de vous parce que plus il y a de gens qui vont y répondre, plus on pourra le valoriser et répondre à des enjeux en vous disant qu'on cherche à financer plutôt des projets structurants et pourquoi pas des projets sur 2-3 ans et pas simplement des projets annuels. Je sais combien dans les associations c'est souvent compliqué d'avoir à revenir sur des appels à projets tous les ans. On peut travailler sur plusieurs années ensemble. C'est tout à fait possible, même s'il faut effectivement lancer des choses chaque année. Voilà. Pour ce que je voulais vous dire, je vais chercher à laisser la place à l'ARS tout en sachant que la recherche c'est une forte, très forte politique régionale. Je crois que c'est plus d'un milliard que la région a mis en 20 ans sur la recherche en santé et que ça sait bien si ça se traduit ensuite effectivement sur chacun des habitants de la Nouvelle-Équitaine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci Françoise. Merci au Conseil Régional de nous héberger aujourd'hui dans cette série de colloques. Merci à l'IREPS pour les organisations et le maintien de ces échanges qui sont importants. Et surtout merci à vous parce que le lien entre la recherche et le terrain, ce sont plutôt et autant les gens qui sont de l'autre côté que ceux qui sont de ce côté. On sert d'arbitre, de financeur, de politique et d'orientation. Mais on sait très bien que si on veut des journées comme aujourd'hui, c'est pour connecter vraiment à la réalité de terrain qui n'est pas la même dans tel département par rapport à un tel. Et quand bien même on dirait il faudrait faire telle chose, on sait que la faisabilité ici ou là n'est pas tout à fait la même. et pour autant il faut faire quelque chose parce que tu l'as cité à travers tes cinq enjeux à l'instant. On a toutes les raisons rassemblées de diminuer notre espérance de vie en bonne santé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison. Si on ne fait rien en termes de prévention sur tous ces axes-là, qu'on ne se dégrade pas plus que les jeunes ne l'ont fait là ces temps-ci, avec des mauvais usages de la vie finalement. Et donc ça devient l'une des urgences quand même. Si on veut, et en termes d'agence régionale de santé, avoir une offre de soins qui suit derrière, qui n'est pas que dans la réparation, qui a de moins en moins, si possible, de maladies chroniques à gérer avec des effectifs les plus performants possibles, mais pour autant toujours insuffisant dans cette course, devoir travailler très en amont sur cette éducation à la prévention que vous connaissez bien les uns et les autres. Mais on sort d'une phase de quelques années quand même assez longue où faire de la prévention était quand même, et c'est là qu'on revient vers l'innovation, en est-ce vraiment une de se rapprocher de la recherche ? Aujourd'hui, moi qui viens un peu du monde anglo-saxon, les deux sont inséparables en permanence. C'est-à-dire que quand on fait une action, on évalue, on publie, on essaie de voir si ça a été la bonne direction et on a le droit de se tromper pour changer de voie après, et pour améliorer les choses. On a cette culture d'avoir beaucoup de dynamisme, un petit peu, petit clin d'œil à mon directeur général que j'excuse là, un petit peu à l'instar de notre façon de jouer au rugby. On est toujours très inspiré, beaucoup de volonté, des fois on gagne, souvent on gagne d'ailleurs. Mais en tout cas, le côté pragmatique, le côté données probantes et autres, on l'a beaucoup moins. En tout cas, dans l'application de ce qu'on peut faire, et on a par contre une foultitude de très bonnes idées pour avoir été recruté au Canada pour donner des idées. Je me suis rendu compte qu'on en avait plus que les autres. Par contre, ils en faisaient des choses que nous, parfois, on ne sait pas faire par une certaine rigueur et un certain rapprochement avec la recherche qui nous permet de dire, attention, là l'enjeu, en effet, c'était une bonne idée, mais il y a cinq ans, maintenant l'enjeu a changé. Il faut pouvoir changer de braquet et on ne fait plus la prévention dans tel domaine, de telle manière. Ça a marché, on a évalué, maintenant il faut changer de données. Donc ça, nous, en termes d'agence régionale de santé, on s'est doté, il y a deux, trois ans, maintenant, d'un pôle qui nous permet d'avoir une aide à la décision et une prospective. Dans tous les domaines, que ce soit l'offre de soins, mais très largement dans la prévention, promotion de la santé, de sorte à ce que nos modes d'impulsion, nos modes politiques, nos orientations qu'on donne en termes d'action et du sens. Si on se dit, pour prendre juste un exemple, le tabagisme, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de dire que c'est mauvais pour l'espérance de vie en bonne santé. Il faut savoir quelle est la cible principale et comment, surtout en termes de comportement, on agit. Est-ce que c'est en augmentant le prix du paquet de tabac ? Est-ce que c'est en mettant sur le paquet la fiche ? Est-ce que c'est en s'adressant aux jeunes femmes, bientôt enceintes ? Est-ce que générationnellement, il y a des façons de présenter les dossiers avec des programmes de promotion de la santé et de prévention qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent en termes d'indicateurs de baisse derrière ? C'est cette méthode qui nous permet d'avancer. Et cette méthode, elle est donnée par, à la fois, la littérature internationale. Pourquoi réinventer l'eau tiède dans le bassin éguitain et la nouvelle région, alors que d'autres ont déjà trouvé des choses intéressantes ? Donc, on se saisit grâce à la recherche, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe ailleurs. Mais on a une vraie banque de données mondiale. Si on parle des perturbateurs endocriniens, j'ai un fils qui habite en plein milieu de l'Inde. Les publications qui sortent en ce moment sur l'air respiré par la population et leur espérance de vie sont assez intéressantes de ce qui peut nous attendre si on n'a pas des lois, comme il se passe en ce moment, de réduction des plastiques et autres. Donc, dans notre petit îlot de sécurité, il faut qu'on puisse prendre ici ou là les bonnes pratiques. de sorte qu'on identifie et nos cibles et nos risques, mais qu'on sorte de l'unicité de discours des risques pour aller vers des stratégies derrière et des tactiques pour pouvoir faire changer le comportement des gens, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur la sédentarité, qui sont deux éléments s'imposant très largement devant nous aujourd'hui, au-delà des addictions et autres problématiques qui nous entourent. Donc, l'ARS s'appuie de plus en plus sur cette relation avec les chercheurs. On a la chance sur la Nouvelle-Aquitaine et là aussi, pour venir d'ailleurs de France, j'ai trouvé ici un tissu de recherche avec la totalité des composantes. On va sur de la santé économique, on va sur des sciences du comportement, on va sur de la santé publique de manière très forte pour le coup. Et ces relais-là sont fondamentaux pour nous avec des équipes qui sont financées, qui sont structurées, avec des équipes qu'on pousse, qu'on crée et avec des programmes, avec des conventions. On fait une convention avec l'ISPED, par exemple, qui nous permet de décliner un programme à partir justement de ce qui nous importe de développer à travers notre programme régional de santé, à partir d'un constat de ce que sont les usagers de notre région, de sorte que la déclinaison qu'on est capable de faire avec les différents échelons et donc de faire déployer par les opérateurs, s'inscrivent dans une logique pragmatique d'efficience. Pour nous, il faut le plus possible aller vers des choses qui marchent pour pouvoir faire avancer les choses. Il faut garder pour autant un petit peu de fantaisie à la française, mais surtout de l'innovation pour pouvoir déployer des programmes dont on ne sait pas encore s'ils vont être performants. Et là aussi, on a besoin de la recherche derrière pour pouvoir les évaluer, dire voilà, on a testé le bus d'Enterre, par exemple, parce que devant un absentéisme d'offres de soins dans certains secteurs, on programme ça. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Le jour où je le finance, je ne le sais pas, mais par contre, je finance la recherche qui va avec pour voir si populationnellement, on peut transférer l'idée sur autre chose, sur l'ophtalmo, ou transposer le dispositif à d'autres endroits, de la même façon, avec un bus électrique, bien sûr, et tout ce qui va avec, de façon à ce qu'on puisse avancer sur ces éléments-là. Donc on a un tissu de recherche qui est très fort, on a une région qui est très alente et très forte aussi en prévention, et on pourrait imaginer parfois qu'on puisse être en concurrence sur certains domaines, alors qu'en fait, plus on est d'acteur dans le vrai sujet, plus on est fort, là encore, dans la mêlée, on pousse un peu plus fort quand on pousse collectivement, et du coup, ça amène de cette richesse, je parle de la région, mais je parle aussi des autres collectivités, un certain nombre de collectivités territoriales à travers les CLS, les contrats locaux de santé, développent ces idées-là, mais le rapprochement avec la recherche au niveau des opérateurs est moins direct, ce n'est pas évident. Donc dans nos appels à projets, nous aussi, on met maintenant pudiquement de l'évaluation, mais qui parfois s'apparente à de la recherche. Lorsqu'on appuie sur le bouton « services sanitaires des étudiants en santé », vous savez, c'est cette formule qui permet maintenant à tous les professionnels de santé à l'école, infirmières, kinés, médecins, pharmaciens, de rentrer dans un cycle qui leur impose de faire une action de prévention, promotion de la santé, chose qui pour nous, vieux médecins, n'existait pas à l'époque. On se pose la question de « est-ce que la maille est la bonne ? » Est-ce que c'est la bonne façon ? Je parle pour moi, vieux. Est-ce que la maille est bonne ? Est-ce qu'on fait bien ? Et donc on met la recherche derrière pour pouvoir nous dire comment on corrige le tir si toutefois on ne fait pas très bien ou on peut mieux faire. Du coup, tous ces éléments-là, ils nous permettent d'avancer. On a une merveilleuse banque de données régionale aussi. On a différentes sources. Alors c'est complexe. Les systèmes d'information multiples pour pouvoir savoir et faire les diagnostics territoriaux, il faut au moins quelques chercheurs pour pouvoir s'en sortir dessus et pouvoir, à partir de ces éléments-là, tirer les conclusions qu'on peut avoir. Donc nous, il nous appartient d'organiser ces partenariats. On le fait très largement, mettant chaque année plusieurs millions sur la table, là aussi, on doit rendre des comptes par rapport à ces engagements financiers, évidemment. Et du coup, la recherche qui peut être un puits sans fond, quelque part aussi, pour avoir travaillé dans quelques unités INSERM, je sais ce qu'il en est des coûts réels d'une recherche fondamentale, doit trouver son sens en santé auprès d'opérateurs, finalement, comme l'ARS ou auprès des opérateurs de terrain. Dans une réalité du faire savoir, voilà ce que j'ai réussi à trouver, voilà ce que j'ai réussi à faire, et une fois qu'on sait que ça fonctionne, on essaie de le démultiplier, de l'encourager et de faire en sorte que le public s'approprie le message pour passer à un sujet suivant, de façon à pouvoir espérer, en effet, lutter contre les grandes difficultés qui nous attendent ici ou là. Les questions, vous allez les avoir pendant les échanges de toute la journée. Merci encore pour le programme qui couvre, en effet, cet esprit avec, en deuxième partie, des exemples qui permettent de bien cristalliser le comment les deux peuvent se rapprocher. Pour faire des séminaires entre l'ISPED et l'ARS, on voit bien qu'on part de mondes qui ont des enjeux un petit peu différents, mais on a toujours un terrain d'entente au milieu qui est comment on fait de l'innovation et de l'innovation c'est comment améliorer l'état de santé de nos patients en termes de prévention puisque c'est le sujet. Donc l'objectif, moi je le maintiens depuis le début, c'est continuer d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé par des actions en promotion, prévention, santé, alors mon titre c'est directeur de santé publique et environnemental. C'est pas pour rien finalement et le environnemental prend de plus en plus de place finalement parce que l'environnement est physique et social. L'isolement qui était le cinquième enjeu montre combien l'isolement est en capacité et là les chercheurs nous alimentent en données combien l'isolement est en capacité de faire baisser notre expérience de vie en bonne santé. Donc l'objectif c'est bien que tous ces néo-aquitains bénéficient de ces richesses de la recherche, que les opérateurs mettent en oeuvre des choses soit innovantes soit probantes de façon à ce qu'on améliore cet état de santé et qu'on joue sur les comportements favorables à la santé. Ça veut dire aussi s'adresser en termes de communication avec des outils y compris en recherche et on est aussi armé sur la région pour s'adresser différemment aux jeunes de 15 ans que à la personne active derrière son ordinateur pendant 30 ans, 35 ans, 36, je ne sais plus exactement par rapport à l'âge de la retraite et donc cette espérance de vie dont vous aurez compris qu'elle est aussi l'âge pivot important pour la prévention est notre seul objectif dedans et donc il faut le mesurer aussi et la mesure objective de l'espérance de vie moi sans la recherche je ne sais pas le faire. Je vous remercie. Merci monsieur Abbold, merci madame Janson. avant de passer la parole au professeur François Allard qui va poser le décor, les enjeux de ces collaborations, de ces passerelles dont on parle aujourd'hui et dont on parle très souvent dès qu'on évoque la promotion de la santé et la santé publique. Juste faire écho par rapport à votre entrée en matière, on se rend compte que la question du déplacement et des transports, vous l'évoquiez tous les deux, est une question centrale et nous aussi pour l'organisation de ce genre d'exercice parce que vous voyez la première conférence à Bordeaux, nous étions 160. Deuxième à Poitiers, nous étions 80, le départ des Gilets jaunes, enfin le démarrage du mouvement des Gilets jaunes se faisant. Troisième conférence à Limoges, nous étions 150 et puis là, sur cette période de grève, nous sommes une petite centaine. Donc la question se pose quand même des modalités de, sachant qu'on a tous une conscience environnementale, la question de l'empreinte carbone, de nos déplacements, l'inconfort que ça génère ou le confort parce qu'il y a aussi évidemment tous les médias numériques. Du coup, j'évoque le fait que cette rencontre va faire l'objet d'une capture vidéo qui n'est pas diffusée en direct mais par contre, rapidement, vous pourrez la trouver sur nos sites respectifs et vous aurez plus largement les actes de cette rencontre, c'est-à-dire les supports projetés et les briefs des intervenants. Voilà. Que vous dire de plus ? Un buffet vous attendra à midi et demi. Voilà. Vous pouvez s'en douter. Et je vais passer la parole au professeur François Alla du coup, qui aura une bonne heure pour parler de tout ceci. Ensuite, on aura un temps d'échange. Vous pourrez le questionner, réagir avant de passer aux autres intervenants. Je vous remercie. Professeur Alla. Merci. 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 Merci de votre accueil. Donc, j'ai une heure. C'est beaucoup, mais comme je suis bavard, c'est peu. Donc, fais-moi des signes quand il faudra que je m'arrête. un peu en amont. Je vais essayer de me suivre. Ah, non, merci. Ah, ou on averse. Tu nous chasses. Il y a des écrans là-bas. Non, mais bien compris qu'il y a la place du président. J'ai vieilli et je n'arrive pas à voir les écrans là-bas. Merci. Je sais maintenant qu'il a pris la place du président. Ah, c'est bien. Quelqu'un veut faire une photo là ? Donc, la commande, effectivement, c'était de parler des collaborations entre chercheurs et acteurs et acteurs au sens large. Les acteurs, bien sûr, de prévention, promotion de la santé, mais les décideurs aussi. On en a parlé aujourd'hui, collectivité territoriale, ARS, autres décideurs et les patients, quand on est en milieu de soins, les habitants, les populations qui sont tous acteurs d'une façon ou d'une autre et peuvent mobiliser d'une façon ou d'une autre les données probantes. Mais avant de parler de ces collaborations, la commande était un peu de cadrer, justement, ce qu'on appelait données probantes, les enjeux qu'il y avait autour de l'utilisation des données probantes, quelques éléments de méthode et qui permettent justement de poser un petit peu les éléments qui pourront être discutés avec des cas concrets, notamment cet après-midi. Ça fonctionne. Donc, pourquoi la démarche probante ? Donc, parce qu'on a besoin, et ça a été souligné dans les deux introductions, on a besoin de développer la prévention et la promotion de la santé pour répondre aux enjeux de notre système, parce que vous le savez, je vais vite, ça a été détaillé tout à l'heure, notamment sur l'espérance de vie, on a un système qui est très ambivalent, très paradoxal quand on le compare aux autres systèmes, avec d'un côté des indicateurs plutôt meilleurs que les autres pays européens, par exemple, l'espérance de vie à la naissance ou à 65 ans. À 65 ans, c'est meilleur en Europe pour les hommes comme pour les femmes, mais inversement, d'autres indicateurs qui sont parmi les pires en Europe, comme la mortalité prématurée, comme les inégalités sociales, mais aussi territoriales de santé. Et cette ambivalence est le reflet d'un excellent système de soins en France, même si on s'en plaint régulièrement, il est quand même considéré, il était considéré par l'OMS comme le meilleur, en tout cas, un des meilleurs du monde, mais des politiques de prévention et promotion de la santé très largement suboptimales, et on le voit sur la plupart des indicateurs, soit des indicateurs très directs, on parlait tout à l'heure du tabac, par exemple, soit des indicateurs un peu plus structurels. Voilà, vous avez vu, il y a 15 jours, l'enquête PISA, par exemple, en termes de performance scolaire et qui montre qu'en France est le pays ou un des deux, trois pays avec le plus d'inégalités dans le monde à ce sujet-là. Donc, il y a un vrai, vrai enjeu de développer la prévention et la promotion de la santé. Ça a été affiché comme une des priorités de la stratégie nationale de santé en cours et on a besoin bien sûr d'outiller ce virage préventif comme il a été parfois appelé avec des actions ou des interventions. Je vais utiliser le terme intervention de façon un peu générique, c'est aussi bien l'action locale que peut être conduite par un acteur X ou Y dans un territoire ou pour une population donnée que les actions plus structurelles, notamment les politiques. Tout à l'heure, Daniel Abol parlait des contrats locaux de santé, par exemple, c'est un outil structurant important au niveau local que des politiques, etc. Donc, quand je parle d'intervention, ça s'applique ou ça peut s'appliquer à tous ces types d'intervention. Bon, ça, c'était pour ressouligner sur le fait que la France a un système de santé tourné vers le système de soins avec tous les enjeux et les difficultés dont on parle aujourd'hui. Mais si l'on veut réussir à répondre si l'on veut réussir à répondre aux défis qui étaient listés tout à l'heure par François Janzon, notamment autour du vieillissement en bonne santé, autour des inégalités territoriales de santé, autour de la santé des plus jeunes, etc. Si l'on veut agir, effectivement, il faut mobiliser le système de soins, mais aussi, il faut mobiliser tout le reste. Là, c'est deux exemples. Je peux montrer, non ? Oui, ici, pardon. Ça doit être ça ? Voilà. C'est deux exemples. Celui-là, c'est pour la mortalité prématurée qui montre qu'effectivement, le système de soins agit, peut être un levier, 10%, et que tout le reste, ce sont les six circonstances sociales, l'environnement et les comportements, mais qui sont eux-mêmes déterminés par ces premiers-là. Là, c'est sur le statut en santé, enfin, le bien-être et plus globalement l'état de santé. Vous voyez qu'un quart le système de soins, l'environnement physique et plus de la moitié l'environnement social et économique. physique. Donc, ça souligne bien que si on veut répondre aux enjeux, on a besoin d'avoir des actions qui, au-delà des actions dans le système de soins, vont agir sur les comportements, mais surtout via des actions sur les environnements et, comme le disait Daniel Abol tout à l'heure, qui sont des environnements physiques, mais aussi sociaux, organisationnels, etc. Pour ça, la bonne nouvelle, c'est que la prévention et la prévention de la santé est efficace et efficiente. C'est ce que disait tout à l'heure Daniel Abol, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à l'international de synthèse qui montrent que c'est non seulement efficace, c'est-à-dire ça produit de la santé, mais efficient, ça produit de la santé à un coût faible ou en tout cas jugé acceptable. Là, j'ai mis un exemple de peau pourrie, de synthèse dans différents sujets, santé mentale, obésité, etc. Pour dire que ces données existent en tout cas et les preuves sont assez fortes à l'international. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pour ça que je l'ai souligné ici, que la prévention ce n'est pas efficace, il faut trouver autre chose, etc. C'est efficace la prévention, promotion de la santé. Et donc, ce n'est pas par inefficacité intrinsèque qu'on n'obtient pas des résultats. C'est en partie, et c'est un peu le fil conducteur de ma présentation, c'est qu'on n'utilise pas ou pas suffisamment justement les données probantes. Quand on regarde ce qui se fait sur le terrain, quelle que soit l'échelle, on choisit, si on prend la majorité des interventions, privilégie les leviers les moins efficaces et qui sont connus comme les moins efficaces. Par exemple, les stratégies informationnelles chez les plus jeunes, par exemple, des stratégies ciblées sur la personne plutôt que sur son environnement, etc. Ou ciblées que sur la personne et qui ne jouent pas en parallèle sur l'environnement. Donc, quand on regarde sur un éventail d'interventions, ce n'est pas forcément les plus efficaces qui sont privilégiées. les leviers, les interventions probantes sont peu utilisées. Et la façon aussi de les mettre en œuvre, ça j'y reviendrai, ne sont pas toujours adaptées pour produire les résultats qui pourraient être escomptés. Ce n'est pas spécifique à la France. Là, j'ai repris un élément que cite régulièrement Pierre Arvidsson de Santé publique France dans ses présentations. Il y a une évaluation qui avait été faite en Italie par une ARS Laïc. J'ai oublié le nom de l'Agence de Santé régionale italienne, mais c'est à peu près l'équivalent. Vous voyez, c'est à peu près le même territoire. 1 575 actions financées en un an, c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce que finance en prévention l'ARS Nouvelle-Équitaine. Donc, un travail systématique sur ces 1 575 programmes, un seulement, était basé sur des données probantes et sur des preuves a priori d'efficacité. Ce type d'études n'a pas été fait à ma connaissance en France et je ne suis pas sûr qu'on soit très loin du résultat. Peut-être pas à ce point, mais est-ce que c'est 10 % des interventions qui sont basées sur les données probantes, 15 %, en tout cas, c'est très loin d'être la majorité. Là, un autre résultat canadien sur, donc c'était un travail qui avait interrogé un peu plus de 2000 acteurs de prévention, promotion de la santé pour lui dire, mais finalement, quand vous construisez une intervention, quand vous la mettez en œuvre, sur quoi vous vous basez ? L'expérience, effectivement, c'est important. Les données expérientielles, j'y reviendrai, sont des données probantes, des discussions au sein de l'équipe, la consultation d'un collègue expérimenté, donc tout ça, ça fait partie de l'expérience des professionnels, et vous voyez que c'est utilisé majoritairement. Par contre, quand on regarde sur les données probantes, guides, de bonnes pratiques, référentiels, etc., c'est moins de la moitié, et les résultats des recherches, c'est encore moins, c'est dans moins d'un cas sur six. Donc tout ça pour montrer que c'est peu, les données probantes et notamment les données issues de la recherche sont globalement peu invoquées par les professionnels. Donc pour synthétiser un petit peu sur ce que je viens de dire, les preuves existent, il est extrêmement important et j'y reviendrai de se les approprier, et il y a des enjeux. Pourquoi ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut se les approprier, parce que je pense que ça peut faciliter beaucoup de choses, j'y reviendrai, et en termes, bien sûr, de production de résultats de la population, mais aussi en termes de crédibilité du champ de prévention, de promotion de la santé. D'abord, en termes d'efficacité, c'est quand même mieux de se dire, a priori, avant de mettre en place une action ou une politique, une décision, quelle que soit l'échelle, de faire ce qui est potentiellement efficace, ce qui va produire de la santé et de la bonne santé, du bien-être, en espérant que ce ne soit pas nuisible, que ce n'est pas d'effet délétère, soit pour toute la population, soit pour un sous-groupe de la population particulièrement vulnérable, et vous connaissez tout l'enjeu des actions de prévention qui contribuent à augmenter les inégalités sociales de santé, par exemple, et c'est aussi un enjeu économique dans un système contraint comme le nôtre, c'est extrêmement important d'utiliser au mieux les fonds publics pour produire de la santé. Et donc, parfois, certains nous disent oui, mais ce n'est pas éthique d'utiliser les données probantes, etc. C'est l'inverse pour moi très clairement. Une démarche non probante, elle peut être inutile, au mieux, inefficiente, toujours, délétère parfois, et donc, c'est vraiment une question éthique d'utiliser les données probantes et pas l'inverse. Pour vous donner quelques exemples, alors je sais qu'il y en a qui sont lassés, j'ai dû leur montrer 15 fois cet exemple parce que je l'aime bien, donc c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, les autres, vous pouvez faire une pause, boire un café en attendant, mais c'est vraiment un exemple que je trouve parfait, j'allais dire, enfin parfait, qui est dramatique, mais qui illustre extrêmement bien l'intérêt d'utiliser les données probantes. Donc la courbe que vous voyez là, c'est l'évolution de la mort subite du nourrisson en France, de 1975 à 2005, donc là, c'est sur cette période-là, mais quand on prolonge la courbe soit dans le passé, soit dans le futur, elles sont extrêmement stables, ça fait à peu près depuis presque un siècle que ça se mesure, il y a en France à peu près 500 décès de nourrissons, de mort subie du nourrisson, sauf entre 77 et 97 où ça a été multiplié par 3, on était passé d'à peu près 500 morts par an à 1500 morts par an. Donc une différence majeure et une évolution extrêmement rapide soudaine. Qu'est-ce qui a généré ça ? Vous le savez, c'est un changement de recommandation. Les bébés qui ont toujours été couchés sur le dos depuis la nuit des temps, des recommandations de couchage sur le ventre qui n'étaient pas du tout basées sur la preuve, qui n'étaient pas des données probantes. Et malheureusement, pour une fois, les recommandations ont été appliquées et bien appliquées et avec un impact direct et mesurable, non seulement en France, mais ça a été observé dans tous les pays qui ont mis en oeuvre ces recommandations à peu près au même moment, un triplement du nombre de morts subites. Ça s'est observé, notamment les Australiens ont lancé une alerte, ont réanalysé les données, etc. Et les recommandations inverses de couchage sur le dos, basées sur des données probantes et qui ont donné le résultat inverse. Pour ceux que ça intéresse, il y a un article que je cite ici, qui a été publié en 2005, qui analyse un peu tout le processus, etc., et qui montre que les données probantes existaient à l'époque, en 1975, puisque les premières études qui ont démontré que le couchage sur le ventre était dangereux, elles dataient des années 40 et des années 50. Donc, les données probantes existaient, mais ceux qui ont élaboré les recommandations à l'époque n'ont pas utilisé les données probantes, se sont basés sur leur expérience propre, sur des hypothèses physiopathologiques, etc., mais pas du tout sur les données probantes. Et ça, c'est la conclusion de l'article, vous voyez, l'utilisation des preuves déjà existantes à l'époque aurait empêché au moins 50 000 morts en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, c'est cet exemple dramatique, heureusement, ce n'est pas toujours comme ça, mais montre que la prévention, souvent, on entend que finalement, ça ne peut pas faire de mal, je vais mettre en place ma campagne, mon affiche, ma recommandation, si, ça peut faire, c'est efficace et comme tout ce qui est efficace, ça peut produire des effets indésirables et donc, baser des recommandations, baser des pratiques sur des données non probantes, parfois, ça peut générer un drame comme ce qui s'est passé entre 1975 et 1995-97 en France notamment, mais pas qu'en France. Donc, ça, bien sûr, c'est un exemple extrême, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres de ce niveau-là, mais qui montre bien toute l'importance de l'utilisation des données probantes. Pour prendre un autre exemple sur des sujets sur lesquels nous travaillons dans l'équipe, qui sont les consommations de substances chez les jeunes, alcool, drogue illicite, tabac, etc. Là, vous avez une méta-analyse qui a été publiée il y a quelques années, qui a analysé un certain nombre d'interventions, c'est la première colonne, vous voyez, 124 interventions sur l'alcool, 90 sur la drogue et 155 sur le tabac. Et qu'est-ce que ça montre globalement ? vous voyez, et les chiffres sont à peu près les mêmes dans les trois domaines, que quand ces interventions ont été évaluées proprement, de façon comparative, etc., que un tiers était favorable, et favorable, ça veut dire diminuer les consommations, alcool, drogue, tabac, soit diminuer l'incidence, donc les nouvelles consommations, soit réduiser la prévalence, soit les consommations existantes chez le jeune, donc produiser les effets qui étaient souhaités. Donc ça, on est plutôt content de ces résultats, mais si vous regardez la colonne violette, un peu moins de deux tiers des interventions, pas de différence significative, c'est-à-dire que ce ne sont pas dangereuses, mais ce ne sont pas efficaces non plus, donc c'est de l'argent, voilà, c'est non-efficient, et à peu près 5% ou un peu moins de 5%, c'est la colonne rouge, c'est le bras contrôle qui est favorable, c'est-à-dire que les jeunes, c'est des beaucoup mieux scolaires, qui n'ont pas bénéficié de l'intervention, consommaient moins que ceux qui en avaient bénéficié, donc les effets délétères de ces interventions de prévention, et ça, il faut aussi, il faut aussi, bien sûr, l'éviter. Donc, ça existe, et comme je le dis, la prévention en promotion de santé est efficace, et comme tout ce qui est efficace, il y a des effets indésirables, j'allais dire, ou non voulus, si on ne met pas en oeuvre les bonnes interventions, les bons leviers dans les bonnes conditions. Ce qui est valable pour le médicament, par exemple en milieu de soins, c'est aussi valable en prévention, en promotion de la santé, et d'ailleurs, les médicaments qui ont zéro effet indésirable, a priori, c'est ceux qui ont zéro efficacité, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Un exemple beaucoup plus récent, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce qui est très intéressant, c'est une évaluation qui a été conduite par la Mildeka, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et santé publique France, et qui ont publié une série de rapports début 2019, en mai 2019, où dans ce cadre-là, ils ont évalué solidement cinq programmes de prévention qui étaient largement diffusés en France, chez les jeunes, notamment en milieu scolaire, et donc pour vous résumer un peu la conclusion de ces cinq évaluations, un des cinq programmes n'a pas pu être évalué pour des raisons méthodologiques et de nature du programme. Deux programmes ont été évalués et ont montré des bénéfices, c'est-à-dire que dans les jeunes bénéficiaires d'intervention ou les établissements d'intervention avaient moins de consommation que ceux qui n'en bénéficiaient pas, donc en fonction des programmes, c'était soit alcool, soit tabac, soit cannabis, soit un mélange de tout ça, donc il y avait deux programmes qui produisaient les résultats escomptés, et par contre, c'est ce que j'ai souligné en bas, deux programmes contre-productifs, c'est-à-dire que les jeunes qui bénéficient du programme augmentent leur consommation par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas. Donc, ce n'est pas anecdotique les effets indésirables d'une intervention non basée sur les données probantes, ça existe, et des interventions comme ça, malheureusement, elles sont déployées tous les jours dans nos établissements scolaires comme dans d'autres milieux de vie. Donc, c'est un outil important d'efficacité, d'efficience, s'appuyer sur les données probantes, ça permet aussi d'améliorer ses pratiques. C'est l'enjeu des bonnes pratiques en promotion de la santé, c'est un enjeu important, il y a eu de nombreux travaux depuis une dizaine d'années, notamment à l'époque sous l'égide de l'INPES, sous l'égide de la FNES, etc., pour améliorer justement les pratiques avec un certain nombre de référentiels, de recommandations et utiliser les données probantes, ça fait partie des bonnes pratiques. Ça permet aussi de partager et d'échanger. Voilà, je reviens sur l'ARS, par exemple, Nouvelle-Aquitaine et la région plus globalement, c'est à peu près 2000 interventions par an, 1300, 1500 financées par l'ARS, plus celles qui sont financées par d'autres opérateurs, collectivités territoriales, mutualités, etc., etc. Donc, c'est un corpus extrêmement important d'expérience. S'appuyer sur les données probantes, c'est aussi produire des données probantes, c'est aussi diffuser les réussites, les échecs, etc. et ça, ces 2000 expériences, ces 2000 interventions financées chaque année en Nouvelle-Aquitaine, combien profitent à d'autres dans la région, dans les autres régions et réciproquement, combien de fois on peut s'appuyer sur les 20 000 ou 30 000 ou 40 000 interventions financées chaque année en France, ailleurs, sans parler même des données à l'étranger. Là, je parle vraiment des données contextualisées sur le territoire français, donc a priori plus directement applicables. donc c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur les réussites, les échecs, ce qui a bien fonctionné, un peu moins bien, sur les adaptations qu'ont produit les acteurs X ou Y. Donc ça fait partie, donc s'appuyer sur les données probantes, c'est pas rajouter une pierre dans le sac à dos des acteurs, c'est peut-être en enlever une ou deux parce que ça facilite aussi la mise en œuvre d'interventions efficaces. Ça, c'est extrêmement important aussi, c'est crédibiliser sa prise de parole. On peut plus se contenter en promotion de la santé, quel que soit notre rôle, de dire faites ça parce que c'est bien, parce que je suis dans le camp du bien par rapport au camp du mal. Ça, le camp du mal, c'est vrai qu'il est riche entre l'alcool, les pesticides, le tabac, etc. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas de se dire dans le camp du bien. On a besoin, surtout, pour appuyer la décision, de faire du plaidoyer et du plaidoyer qui s'appuie sur des données probantes. Jamais on n'aurait obtenu, par exemple, le remboursement par l'assurance maladie des substituts nicotiniques si on n'avait pas amené à l'assurance maladie, à l'époque, j'avais participé à ce travail, des données probantes sur l'efficience, par exemple, de la substitution nicotinique dans le cadre d'une prise en charge des patients. Jamais on n'arrivera, par exemple, à l'interdiction de, voilà, on parle beaucoup des pesticides là-dessus, sans des données probantes très claires sur l'impact sur la santé de tel ou tel produit ou de son substitut, etc. Donc c'est extrêmement important et d'ailleurs, si vous regardez les communications de la ministre de la Santé, par exemple, depuis un ou deux ans, la plupart des réformes qu'elle propose dans le champ du soin, de la promotion de la santé, de la prévention, elles s'appuient sur des données probantes. Donc après, il y a aussi les données probantes à Libye, parfois, vous allez me dire, mais quand on regarde, c'est quand même un changement de paradigme assez important, la décision s'appuie sur les données probantes. Regardez par exemple, là je suis en pratique clinique préventive, mais sur l'obligation vaccinale, relisez le discours de la ministre là-dessus, sur pourquoi l'obligation vaccinale dans ce contexte, etc. C'était des données probantes issues de la recherche, etc. Et on n'arrivera pas à convaincre des décideurs à prendre des décisions qui sont, voilà justement, les décideurs qui reviennent. qui sont parfois difficiles parce que c'est des choix, c'est des choix financiers, c'est des contraintes, c'est des enjeux, sans amener justement ces données probantes et convaincantes d'aide à la décision. Donc la fonction de plaidoyer, si vous regardez les référentiels internationaux de c'est quoi un acteur de prévention, promotion de la santé, c'est celui qui met en place des actions bien sûr, mais c'est aussi celui qui fait du plaidoyer, c'est-à-dire qui est capable de parler aux décideurs à différents niveaux et aussi à d'autres acteurs dont les actions ont influence sur la santé, les architectes, les urbanistes, ceux qui s'occupent d'environnement, etc. Et tous ces acteurs, vous ne pouvez pas les convaincre si vous n'avez pas derrière un bagage solide de données probantes. Donc ceci étant dit, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas on pourra en discuter tout à l'heure, de l'importance d'utiliser les données probantes et de s'en servir comme d'un levier, à la fois un levier d'action mais un levier aussi pour pouvoir influencer les décisions santé et il y en a besoin en France. Finalement, concrètement, quelques mots-clés, ne vous inquiétez pas, je vais essayer, je regarde mon temps, oui j'ai encore un peu de temps, d'être rapide, mais sur ce qu'on appelle la démarche probante, ce que c'est et ce que ça ne l'est pas. on parle beaucoup de recherche mais ce qui est important c'est que, là j'ai pris la définition de l'OMS, c'est que les données probantes ou les preuves, ce sont bien sûr les données issues de la recherche mais c'est aussi ce que les Canadiens appellent les données expérientielles ou les savoirs tacites, c'est-à-dire tout le savoir-faire, toute l'expérience des professionnels, des populations, des acteurs, ce sont aussi des données probantes sur lesquelles on peut s'appuyer et ce sont bien sûr aussi toutes les données contextuelles, c'est ce qu'on fait quand on réalise un diagnostic territorial de santé, etc., sur les besoins d'une population, les déterminants de ses besoins, les ressources existantes, les ressources à adapter, donc ça c'est important et cette diapositive est pour moi importante parce que ça tord le coup à une idée reçue, c'est que données probantes égales données produites par la recherche. Non, enfin oui, bien sûr, ce sont données produites par la recherche mais c'est aussi toutes les données produites par les acteurs de par leur connaissance des populations, des contextes, leur expérience de terrain et toutes les données que l'on peut produire sur les contextes, que ce soit sur un territoire, un groupe de population, etc., c'est cet ensemble qu'on appelle données probantes. Et je vais passer directement à la diapositive suivante, c'est un peu la même chose mais avec un schéma. la démarche probante, c'est bien sûr d'intégrer la donnée scientifique, c'est ici, mais pas seule. Donc, c'est pas appliqué parce que certains disent oui, mais on va pas appliquer ce qu'a fait un chercheur dans le Wisconsin. Non, c'est pas ça. c'est utiliser ces données scientifiques mais pouvoir les intégrer à l'expertise des professionnels parce qu'on dit cette expérience, finalement, moi, je sens que ça, ça peut fonctionner, pas fonctionner avec la population que je connais bien. Il faudrait l'adapter de telle ou telle façon et bien sûr, avec les caractéristiques de la population et ses préférences. ça, je y reviendrai, c'est extrêmement important. Quand on est dans le champ de la prévention, promotion de la santé, c'est extrêmement sensible. On va parler de l'alimentation, du mode de vie, de la culture et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est pas parce que quelque chose fonctionne dans un contexte culturel complètement différent qu'il est souhaitable de le mettre dans notre contexte culturel. Donc, ça fait partie aussi des enjeux, bien sûr, à prendre en compte. Donc, ça, c'était aussi pour enlever une idée reçue, données probantes égales, pas plaquer une donnée scientifique issue dont ne sais où. C'est intégrer des données scientifiques aux expertises des professionnels, aux préférences d'une population, celle qui est concernée par l'intervention, la décision et autres et bien sûr, dans un contexte organisationnel et un environnement spécifique parce que la même intervention dans un autre environnement, dans un autre contexte, bien sûr, ne peut pas être conduite de la même façon ou ne produira pas les mêmes effets. Donc, la démarche probante, c'est bien sûr les données probantes mais c'est l'intégration de ces données à un contexte et pour ça, ça se base beaucoup sur l'expertise des professionnels concernés. Bon, ça c'était juste un petit rappel sur la démarche qualité, vous avez, bon j'en ai mis quatre ici mais il existe des outils, des référentiels, etc. Donc, ils ne sont pas bien sûr spécifiques à la démarche probante mais qui intègrent la démarche probante donc ces outils existent, ils existent en français, ils sont en général pour la plupart téléchargeables gratuitement donc il ne faut pas hésiter à s'en servir, à s'en emparer. Je sais bien sûr ce qui est fait dans ceux qui sont autour de la table, enfin ceux que je connais sont dans des réseaux qui les utilisent régulièrement mais ça fait partie aussi de notre fonction de plaidoyer vers l'ensemble des acteurs de premier niveau, c'est qu'il existe des outils pour faire bien. donc en pratique là je vais reprendre un peu la casquette chercheur finalement c'est qu'est-ce que peut apporter ou qu'est-ce que peuvent apporter les chercheurs aux acteurs, aux décideurs et qu'est-ce qu'ils produisent comme type de données probantes et j'ai illustré ça par quelques travaux de la communauté de recherche de Bordeaux, j'en profite tant que j'y suis pour faire de la publicité au centre de recherche INSERM Bordeaux Population Health qui est dirigé par Christophe Surio juste à côté là c'est dans les mêmes bâtiments que l'ISPED à côté du CHU de Bordeaux donc avec une grosse communauté de recherche beaucoup d'équipes et qui font différents types de recherches fondamentales appliquées mais notamment une recherche appliquée produisant des données probantes utiles à l'action et la décision et vous allez voir avec quelques exemples à court terme pour certaines de ces recherches un des premiers niveaux des données probantes c'est finalement sur quoi agir voilà les problématiques qu'on a listées tout à l'heure un plan placé d'antarité des plus jeunes l'altération de la qualité de vie ou de l'autonomie de la personne âgée etc. donc tous ces phénomènes ont des causes ont des déterminants et il est très important de savoir finalement qu'est-ce qui fait que l'on fume que l'on fume pas qu'est-ce qui fait que l'on a une activité physique pas d'activité physique qu'est-ce qui fait qu'il y a sept ans de différence d'espérance de vie en France entre un cadre un ouvrier etc. donc toute cette recherche de causalité contribue à la démarche probante elle est très en amont mais elle est extrêmement importante voilà je crois que j'ai pris deux exemples d'articles récents issus du centre INSERM par exemple un papier de l'équipe de Carole Dufouil sur les liens entre consommation d'alcool et démence donc on connaît bien tous les problèmes liés à la consommation d'alcool mais c'était mal estimé pour la démence notamment la maïdaiselmer et dans cette étude qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs ils ont démontré la part attribuable à l'alcool aussi sur l'évolution des démences d'alcool et maladies apparentées notamment et ça voilà ça c'est sur quoi agir si moi je suis acteur et que je suis un acteur du bien vieillir je sais aussi que parmi mes cibles très concrètes j'ai la consommation d'alcool c'est ça sur quoi agir un deuxième exemple de l'équipe d'Emmanuel Lagarde qui est une équipe qui travaille beaucoup sur les accidents de traumatisme alors je suis désolé j'ai une mémoire très mauvaise peut-être liée d'ailleurs au premier facteur et donc j'ai oublié tous les noms d'équipe mais je vous dis vous pouvez les retrouver assez facilement comme vous aurez en plus les diapos et donc par exemple Emmanuel Lagarde c'est une équipe qui travaille beaucoup sur l'accidentologie routière et là c'est quelque chose qui est extrêmement important d'ailleurs pour les villes puisque dans les politiques qui favorisent les mobilités douces piétons cyclisme trottinettes enfin je ne suis pas sûr que les villes favorisent les trottinettes mais en tout cas il y a à gérer aujourd'hui tous ces nouveaux modes de déplacement qui sont importants et sur le plan d'ailleurs de la santé et sur le plan de l'environnement mais qui ont aussi des conséquences et notamment en termes d'accidentologie et en ville notamment pour les piétons et les cyclistes puisque vous savez que les piétons et les cyclistes concentrent plus de 90% de la mortalité routière donc c'est important de s'intéresser qu'est-ce qui fait que des piétons meurent ou ont des accidents en ville et voilà et là c'était sur un facteur il a démontré que c'est un facteur qui était important qui était l'utilisation de médicaments chez le piéton et notamment bien sûr de médicaments psychotropes et là aussi c'est un exemple très concret de levier qui est mobilisable parce qu'on sait en France mais donc là plus par le système de soins on sait en France l'importance majeure de la non-pertinence des prescriptions de psychotropes notamment chez la personne la plus âgée il y a des recommandations des référentiels qui ne sont pas suivis et là vous avez si vous voulez réduire la morbid mortalité des piétons vous savez que c'est un des leviers sur lequel agir c'est vraiment des exemples que j'ai pris extrêmement hétérogènes mais pour dire que voilà ce que peut apporter la recherche c'est des pistes d'action très concrètes pour répondre à des problématiques très diverses de santé d'aujourd'hui sur quoi agir donc ça ne suffit pas de savoir sur quoi agir il faut savoir que faire finalement comment j'arrive à réduire la prescription de psychotropes comment j'arrive à réduire la consommation d'alcool etc. et ça c'est ce qu'on appelle la recherche interventionnelle en santé des populations ce qu'on fait dans notre équipe notamment que ce soit dans le milieu de soins ou en dehors du milieu de soins pour vous prendre deux exemples donc ça le premier c'est d'une excellente équipe puisque c'est la mienne c'est voilà une étude sur un programme le programme Tabado qui est un programme de sevrage tabagique c'est les adolescents en centre de formation des apprentis pour lequel on avait il y a une dizaine d'années développé le programme et fait une étude comparative d'efficacité établissement intervention établissement témoin et c'est un programme d'ailleurs qui est aujourd'hui en déploiement national sous l'égide de l'Inca donc là c'est très clairement il y avait une problématique notamment chez les apprentis à l'époque plus de 50% de fumeurs de fumeurs actifs et la plupart des programmes de prévention à l'époque étaient des préventions d'initiation ne fumaient pas mais qu'est-ce qu'on fait de la moitié de ces jeunes qui fument déjà et comment on les accompagne c'était un peu l'objectif extrêmement concret et le deuxième la deuxième étude qui est une étude excellente d'un certain Olivier Aromatario qui est au bout de la table d'ailleurs qui travaille sur les applications santé vous savez que les applications smartphone c'est un risque aussi en routier je souligne mais c'est aussi extrêmement utilisé pour la santé puisqu'il y a plus de 100 000 applications santé en français que ça fait partie des premières applications téléchargées mais finalement est-ce que ça produit de la santé ces applis et les travaux d'Olivier j'espère que je ne vais pas trop trahir les travaux d'Olivier qui s'est intéressé aux applications autour alimentation activité physique qui soutiennent les changements de comportement dans le domaine de la nutrition et ça fait partie des applications les plus téléchargées et donc les travaux d'Olivier c'était qu'est-ce qui fait que ces applications effectivement produisent ou pourraient produire ou pas des résultats en termes de comportement en termes d'alimentation et d'activité physique et qu'est-ce qui devrait y avoir dans ces applications pour qu'ils produisent ou pas des résultats donc vous voyez ça c'est important c'est qu'au-delà de dire il faut diminuer la sédentarité il faut modifier son alimentation il y a des outils qui existent mais finalement ces outils est-ce qu'ils produisent des résultats enfin bon la conclusion c'est à peu près non aujourd'hui et si on voulait qu'ils produisent des résultats comment il faudrait les construire et à partir de quelle théorie quel levier etc voilà donc ça c'est finalement que faire si on veut pouvoir agir soyez déterminants de santé et ensuite ce qui est très important et là ce qui est ce qui est difficile et là la pierre est dans le jardin des chercheurs parce qu'il y a peu de recherches là-dessus c'est le comment faire parce qu'il ne suffit pas de dire que tel levier est efficace voilà sinon c'est facile il suffit de dire aux médecins généralistes de ne pas préquer aux psychotropes c'est vrai que c'est facile il suffit de mettre en place le sourire tabagique des jeunes apprentis ça c'est facile mais non vous le savez très bien ça ne se passe pas comme ça et il y a tout l'enjeu du transfert finalement du que faire vers comment faire en pratique comment j'arrive à mettre en oeuvre tel ou tel levier d'intervention à tel ou tel niveau de décision ou d'action et ça c'est un champ de la recherche qui est peu développé en France malheureusement mais qui est extrêmement important parce qu'on n'arrivera pas à passer de la donnée probante à l'utilisation routine tant qu'on n'a pas répondu aux questions du comment faire très concrète pour vous donner deux exemples qui sont toujours issus de Bordeaux donc l'équipe notamment de François Dabis qui travaille beaucoup dans les pays du sud sur le VIH vous savez qu'ils ont fait de la recherche sur le que faire et notamment toute l'importance du traitement universel c'est à dire que toute personne contaminée par le virus doit être traitée et donc il y a eu des grosses campagnes il y a eu des grosses actions du financement par l'OMS etc et donc maintenant il y a la possibilité de mettre en oeuvre ce traitement universel mais concrètement comment ça se passe sur le terrain et comment on passe de ces recommandations à une pratique de chaque professionnel de santé de terrain donc là c'était dans les territoires ruraux d'Afrique du Sud et qu'est-ce qui fait que les professionnels de santé de terrain appliquent ou n'appliquent pas ce type de recommandation quels sont les freins liés aux professionnels liés aux organisations liés à la population et ça c'est extrêmement important de comprendre ça si on veut pouvoir mettre en oeuvre les résultats de la recherche là une deuxième recherche exemple c'est Linda Combon qui a conduit ça l'étude qui s'appelle Tessereg c'est ça ? donc ça c'était comment les ARS justement utilisent les données probantes dans leurs décisions dans leur choix de priorité dans leur choix de financement dans leurs axes stratégiques et quels seraient les meilleurs leviers pour encourager et soutenir les ARS dans l'utilisation des données probantes donc c'était une recherche qui comparait plusieurs types d'accompagnement des ARS dans plusieurs régions et qui est en voie d'achèvement et dont l'objectif c'était ça concrètement il ne suffit pas de dire aux ARS de leur dire lisez le New England Journal of Medicine il faut très concrètement comment avec l'organisation qui est là avec la réglementation qui est là avec les acteurs qui existent avec les systèmes qui existent avec les moyens aussi qu'on a comment très concrètement appliquer ces résultats à tous les niveaux de décision que peut prendre une ARS au niveau territorial régional etc. voilà ça c'est le comment faire et ce sont des objets de recherche importants mais je vous dis il n'y en a pas beaucoup en France et pas suffisamment ce qui est important c'est de souligner parce que certains disent déjà on fait beaucoup de choses on ne va pas en plus faire la démarche probante ce qui est important c'est que ça s'intègre à la démarche projet très classique ça l'enrichit ça l'accélère même à un certain nombre de niveaux parce que c'est des fois plus facile d'adapter quelque chose qu'on sait qui fonctionne que de créer ex nihilo et de prendre du temps mais il faut bien l'intégrer à toutes les étapes de la démarche projet enfin là je l'ai je l'ai simplifié à outrance l'étape diagnostique quels sont les besoins de santé quels sont les déterminants à ces besoins pour cette population précise de programmation quels objectifs je fixe à quoi je veux arriver comme résultat quels leviers quelles interventions je veux mettre en oeuvre pour arriver à ces résultats comment concrètement j'implante je mobilise ces leviers dans ma population comment je les adapte parce qu'il faut toujours un petit peu bricoler dans le sens noble du terme pour correspondre vraiment aux besoins de la population aux moyens qu'on a au contexte comment j'évalue mon intervention quels sont les résultats que j'obtiens comment j'explique mes résultats et bien sûr vous savez que c'est éternel à l'issue de l'intervention on a une nouvelle situation donc un nouveau diagnostic etc. et finalement tout ce que j'ai donné s'enrichit des données probantes dans le diagnostic avec les données contextuelles avec les déterminants l'exemple que j'ai donné de routiers etc. des accidents routiers la contextualisation des déterminants sur la programmation avec les théories d'intervention c'était l'exemple des travaux d'Olivier sur les applis santé quels sont les leviers probants les leviers promoteurs j'y reviendrai quelle est leur transférabilité dans mon contexte quels sont les résultats attendus ce qui me permet de fixer des objectifs qui ont un sens l'implantation quelles sont les théories d'intervention quels sont les facteurs d'implantation qu'on sait qui vont pouvoir favoriser ou inversement qui pourront être des freins importants à la mise en oeuvre de mon intervention et dans l'évaluation pour comprendre les résultats on a besoin d'avoir des théories produites notamment par la recherche et pour les transférer pour que les suivants profitent de nos actions donc c'est un cercle vertueux d'intégration de la démarche probante vraiment à chaque étape de notre action en tant qu'acteur alors quand on parle des données probantes ça peut on parle beaucoup d'intervention mais c'est rare ça peut être des leviers et des principes voilà éducation par les pères voilà ça c'est un levier ou un principe d'intervention ça peut être des interventions toutes ficelées voilà c'est l'exemple de Tabado que je vous ai cité tout à l'heure ça peut être une composante d'intervention un atelier éducatif dans une intervention plus globale et ça peut aussi concerner des outils pourquoi pas une mallette pédagogique un jeu etc donc quand on parle de données probantes ça peut concerner différentes sortes d'objets en fonction de ce qu'on met en oeuvre et donc ça peut être par exemple un outil particulier dans le cadre d'une composante pour une intervention et on peut comme ça avec différentes briques construire ou reconstruire ou adapter nos interventions bon ça c'était juste un exemple pour donner là voilà c'est par exemple un exemple de principe ça c'est une revue de la littérature qui avait fait Santé publique France ils en avaient publié une dizaine comme ça sur beaucoup de santé enfants jeunes et là par exemple c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la santé des enfants et donc là vous avez des principes les données probantes ce qui fonctionne c'est les groupes de parents de jeunes parents de jeunes enfants pardon les visites à domicile auprès des familles vulnérables les interventions périscolaires pour les familles vulnérables etc etc et si on veut que ça ce soit efficace voilà quelles sont les caractéristiques des programmes qui doivent être efficaces basés sur l'approche comportementale promotion d'apprentissage etc etc tout ça pour dire que là c'est pas une intervention clé en main mais c'est des principes qui nous disent si je veux moi améliorer la santé des enfants de moins de 5 ans dans mon territoire parce que c'est la commande ou c'est le besoin j'ai des leviers que je sais efficaces aux conditions qu'on les mette en oeuvre avec ces caractéristiques là tout ça pour dire que c'est des données qui existent dans leur grande majorité donc une fois que j'ai dit ce que c'était voyons ce que ça n'est pas meilleure preuve possible transposition clé en main efficacité à tout prix ça n'est pas la meilleure preuve possible il ne faut pas que ce soit bloquant parce que évidemment les preuves sont parfois peu nombreuses selon le champ sur lequel on est ou la population pas toujours accessible mais bien sûr l'idée c'est pas d'avoir la meilleure preuve possible dans l'idéal dans un absolu qui n'existe pas on n'aura jamais l'intervention pile pour la même population c'est la meilleure preuve disponible il faut être pragmatique dans la démarche donc le but de ce que je vous ai dit aujourd'hui c'est pas de vous faire peur on arrête tout parce que j'ai pas la donnée probante c'est d'utiliser ce qui est disponible pour faire au mieux et comme le disait Daniel Abol tout à l'heure on utilise ce qui est disponible et on innove et cette démarche innovante de l'acteur produit la donnée probante pour le suivant bien sûr utiliser la donnée probante c'est pas la standardisation c'est pas le clé en main parce qu'on le sait que l'adaptation au contexte est lui-même un facteur d'efficacité et qu'une intervention efficace dans un contexte donné le n'est généralement pas dans un autre contexte sans processus d'adaptation donc donner probante ça veut pas dire plaquer la preuve ça veut dire l'adapter pour répondre aux besoins et au contexte de la population c'est extrêmement important et c'est important aussi ce n'est pas parce que c'est efficace que c'est souhaitable et ça c'est peut-être la diapo la plus importante parce qu'aujourd'hui il y a quand même des incitations extrêmement fortes à utiliser des leviers de changement de comportement au nom de leur efficacité et on oublie des principes et notamment moi j'ai été élevé en promotion de la santé donc le principe d'autonomie qui est un principe extrêmement important mais on considère que c'est pas important du moment que ce soit efficace et c'est aujourd'hui à l'international dans les politiques publiques ces leviers de changement de comportement qui jouent sur la manipulation par exemple etc. sont promus et de façon extrêmement forte le prix Nobel à Esther Duflo c'est très bien qu'Esther Duflo ait eu un prix Nobel pour ses travaux autour notamment de la pauvreté dans les pays du sud mais quand on regarde la démarche de recherche et la façon qu'elle construit c'est modifier des comportements avec des mesures contre l'autonomie des personnes à travers des mesures financières etc. on ne va pas détailler mais ce qu'elle fait est très soutenu par la Banque mondiale et très soutenu par les organisations internationales au nom de l'efficacité et ça c'est important et je vous invite à lire un petit livre qui est sorti cette année de nos collègues de Sciences Po Paris Henri Bergeron Patrick Castel et autres et qui ont travaillé régulièrement sur le biais comportementaliste et qui détaillent bien tout ça c'est de dire attention il y a des leviers de changement de comportement qui viennent beaucoup d'ailleurs de l'économie comportementale qui est très utilisée dans le marketing en général pour vous faire acheter tel ou tel produit on ne va pas jouer sur votre autonomie on va bien sûr jouer sur des leviers de manipulation donc c'est important bon ça c'est un autre exemple d'article qui est téléchargeable sur justement toute l'éthique de la prévention et comment on construit ça donc c'est une thèse qui vient de s'ajouter d'ailleurs de Victoria Pagani donc c'est pour dire que c'est important parce que au nom de l'efficacité les pouvoirs publics veulent encourager des mesures mais qui ne sont peut-être pas souhaitables et donc l'éthique fait partie aussi de la réflexion de la démarche probante chercheurs acteurs je surveille ma montre j'ai encore quelques minutes ah oui donc c'est bien donc produire des données probantes c'est important et c'est vrai qu'en France j'ai repris l'exemple de Louis Spottvin science des problèmes science des solutions parce que j'aime bien cette expression parce qu'elle illustre très bien en France la recherche est très forte dans la science des problèmes c'est à dire dire pourquoi ça va pas pourquoi on fume pourquoi on utilise des médicaments psychotropes pourquoi on utilise 6 heures d'écran par jour aujourd'hui c'est la moyenne chez les enfants de 12 ans en France c'est 6 heures d'écran aujourd'hui etc. donc on est capable de donner les déterminants des comportements les déterminants des inégalités de santé les déterminants d'altération de la qualité de vie de l'incapacité etc. ce qu'elle appelle c'est la science des problèmes on est capable de bien identifier le problème ce qu'il faut maintenant c'est passer à la science des solutions c'est le que faire et comment faire et ça c'est vrai que c'est peu développé aujourd'hui en France et on a du mal à mobiliser la communauté de recherche aussi très clairement là-dessus et d'ailleurs il y a une petite citation de Louis Potvin qui est vraiment réelle il existe un mythe tenace et pernissue en santé publique selon lequel la connaissance des mécanismes et des facteurs de risque constitue un savoir suffisant pour planifier des interventions non ça ne suffit pas de savoir pourquoi les gens sont malades ou en bonne santé pour planifier une intervention il faut savoir déjà quel levier mettre en oeuvre et comment le mettre en oeuvre donc c'est vraiment extrêmement important de passer à cette science des solutions donc on a besoin de recherche on a besoin d'évaluation et on a besoin d'enrichissement réciproque entre chercheurs et acteurs dans un système qui s'y prête et c'est ce que je vais développer dans les quelques diapositives suivantes donc très clairement la recherche et les fonctions de promotion de la santé quand je parle des fonctions de promotion de la santé c'est voilà je fais référence justement aux références internationaux un acteur de promotion de la santé il a des fonctions d'observation d'observation de la santé il a des fonctions d'intervention des fonctions de plaidoyer etc. c'est pour ça je suis de façon la plus générale possible c'est et les fonctions de recherche ou la recherche sont extrêmement complémentaires dans leur questionnement entre le chercheur qui bien sûr a un objectif d'abord cognitif améliorer les connaissances et l'acteur qui a un objectif finalisé en contexte modifier un état de santé ou améliorer ou promouvoir un état de santé dans un contexte donné dans leurs limites et on le voit en recherche interventionnelle en santé des populations c'est à dire la recherche qui développe des interventions donc c'est vrai que les chercheurs sont très forts pour développer de très belles interventions avec des belles diapos complexes mais qui sont en général pas ou peu viables sur le terrain c'est à dire qu'on ne peut pas les mettre en oeuvre donc elles sont effectivement très jolies il y a des essais avec beaucoup de moyens qui démontrent qu'elles sont très efficaces mais on ne peut pas les mettre en oeuvre là je prends l'extrême bien sûr c'est une limite que peut avoir la recherche si elle ne fait pas attention justement à travailler avec les acteurs inversement les acteurs produisent beaucoup d'actions voilà je vous dis plus de 2000 par an en Nouvelle-Aquitaine mais avec le problème de leur évaluabilité derrière ce jargon c'est finalement comment peut-on démontrer que ces interventions sont susceptibles de produire des résultats et quels résultats ils produisent et donc finalement on a deux mondes un monde qui produit des résultats inapplicables et un monde qui produit des applications non évaluées enfin je caricature exprès à l'extrême mais quand les chercheurs et les acteurs ne parlent pas c'est la situation et c'est je caricature mais c'est quand même un reflet à peu près de ce qui se passe aujourd'hui il y a aussi une forte complémentarité dans les expertises et les méthodes mobilisées les chercheurs ont des expertises particulières des compétences les acteurs aussi et elles sont extrêmement complémentaires par exemple la connaissance des contextes c'est rarement les chercheurs le chercheur qui va l'avoir c'est le praticien des théories c'est plus souvent les chercheurs quoique les théories de changement de comportement les acteurs sont plutôt bons là-dessus des méthodes d'intervention c'est plus souvent les acteurs mais quand ça croise avec la théorie ça se discute des méthodes de recherche bien sûr c'est plus souvent les recherches les chercheurs mais quand on parle de recherche en implémentation ça discute voilà en tout cas c'est très complémentaire les champs de compétences travailler ensemble ça veut pas dire tout mélanger là j'ai pris un petit extrait de ce qu'on avait écrit avec Joël Kivitz il y a quelques années il ne s'agit pas de faire des acteurs des chercheurs réciproquement et ça je pense que c'est important parce qu'on a des spécificités on a des besoins différents ne serait-ce que sociaux d'évaluation etc. on a des modes d'action différents donc l'enjeu c'est pas de dire les chercheurs sont des acteurs les acteurs sont des chercheurs l'enjeu c'est de voir comment travailler ensemble et reconnaître ces spécificités ça fait partie du premier pas pour pouvoir travailler ensemble et donc voilà dans ce qu'on avait écrit il s'agit de construire ensemble et ce qui est important aussi on le voit aujourd'hui avec les différentes mobilisations sociales arriver à s'apporter aussi mutuellement soutien par croisement des compétences permet aussi de mieux peser sur la décision politique en santé publique et ça c'est aussi un enjeu de plaidoyer les chercheurs sont peu mobilisés en France les chercheurs en santé publique en tout cas dans les fonctions de plaidoyer contrairement à ce qu'on peut voir d'ailleurs dans d'autres pays européens ça nécessite de repenser la recherche ça nécessite de repenser l'action je résume un petit peu toujours en italique c'est un petit extrait de ce qu'on avait écrit avec Joël Kivitz c'est moi par exemple je fais de la recherche interventionnelle donc j'ai mon objectif cognitif bien sûr d'améliorer les connaissances générales donc avec un objectif très universel la recherche elle n'est pas contextualisée normalement dans ses conclusions mais par contre j'ai aussi un objectif opérationnel j'ai envie de modifier les choses et c'est vrai que si j'ai envie de modifier les choses je ne peux pas passer à côté des acteurs qui sont eux vraiment les leviers de ce changement et d'en faire les partenaires de la recherche c'est ce qu'on a voulu écrire dans ce petit édito qu'on avait fait à l'époque c'est que si le chercheur a un objectif opérationnel finalisé il ne peut pas ne pas travailler avec les acteurs ça n'a aucun sens et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut faire du transfert de connaissances je vous invite à lire les travaux de Linda Cambon là dessus mais sachant que le terme est très mauvais transfert de connaissances on a l'impression voilà je génère de la connaissance et hop je passe le ballon pour reprendre l'expression rubistique qu'on a eue tout à l'heure non c'est normalement c'est plutôt un partage de connaissances et une co-construction de connaissances et c'est comme ça que c'est efficace et donc nous ce qu'on essaye de développer dans l'équipe ce qui n'est pas facile c'est le message c'est de dire que le transfert de connaissances ce n'est pas un service après-vente de la recherche ça doit être intégré au processus même de recherche ça veut dire qu'il faut construire la recherche différemment dans le comité de pilotage ça doit être un comité de pilotage de chercheurs mais aussi d'acteurs par exemple qu'on conduit la recherche différemment c'est peut-être notre façon de formuler les questions de recherche et de les formuler ensemble une autre façon d'appliquer les méthodes et le faire ensemble et l'idée ce n'est pas de dire j'instrumentalise les acteurs comme les petites mains pour mettre en place l'action d'une recherche que j'ai pensée moi c'est de co-construire l'objet de recherche ensemble et ça c'est quelque chose d'essentiel si on veut arriver à croiser ce que j'ai présenté tout à l'heure ça oblige aussi à repenser l'évaluation Daniel Abol l'a souligné tout à l'heure aujourd'hui on a un gisement inexploité en France sur le champ de prévention promotion de la santé c'est à peu près 1000 interventions pour une recherche c'est à peu près le ratio aujourd'hui sur le financement national c'est même pas 20 recherches financées par an pour 20 000 interventions au minimum donc c'est à peu près voilà un rapport de 1 pour 1000 grosso modo et qu'est-ce qu'on fait de ces 1000 interventions où c'est qu'elles sont capitalisées qui les a évaluées où c'est que cette évaluation est disponible est-ce que l'évaluation permet de dire est-ce que ça a été efficace pas efficace et à quelles conditions ça a été efficace ou pas efficace et là il y a un vrai 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 enjeu je me tourne aussi vers les financeurs j'en vois quelqu'un sur ce qu'on demande en termes d'évaluation parce que est-ce que ce qu'on demande en termes d'évaluation est aussi utilisable en termes de données probantes c'est-à-dire par d'autres derrière au-delà de dire on vous a donné un financement vous avez bien dépensé l'argent comme il fallait donc c'est vraiment important de retravailler aussi la façon dont on évalue les interventions pour justement produire des résultats généralisables et utilisables pour d'autres et pour ça les acteurs les décideurs ont besoin de la recherche parce que c'est avec des méthodes et des outils développés par la recherche autour des théories d'intervention des instruments de mesure de modélisation avec les bases de données aujourd'hui on utilise de plus en plus les bases de données existantes c'est aussi efficient c'est une façon de conduire de façon efficiente la recherche et comment tous ces outils développés pour la recherche pourraient être mobilisés pour l'action et donc le croisement les chercheurs ont besoin des acteurs très clairement mais les acteurs je pense ont aussi besoin des chercheurs s'ils veulent produire au-delà de la réponse à leurs questions contextuelles j'ai répondu aux besoins de ma population sur mon territoire mais de pouvoir produire une connaissance généralisable c'est un enjeu majeur bien sûr ça ne va pas de soi le partenariat c'est complexe et je conclurai un peu là-dessus il y a besoin d'apprendre à se connaître d'échanger de travailler ensemble là j'ai repris une diapo de Christine Ferron de la FNES qui a montré ces dernières années il y a beaucoup d'initiatives donc là c'est à la fois des rapports à la fois des journées d'échange de partage de formation il est important de prendre du temps on n'a pas les mêmes logiques on n'a pas le même le même vocabulaire les mêmes temporalités les mêmes contraintes et donc ça prend du temps ça ne se décrète pas de travailler ensemble et pour ça c'est vrai que je me réjouis qu'au niveau national de plus en plus d'initiatives justement pour aider chercheurs et acteurs à discuter à travailler et la journée d'aujourd'hui j'aurais pu rajouter le programme d'aujourd'hui sur le diaporama c'est vraiment essentiel ça prend du temps c'est pas c'est pas en deux mois qu'on crée un partenariat enfin moi je vois dans l'équipe ou dans l'équipe dans laquelle j'étais il faut 3, 4, 5 ans parfois 10 ans de travail ensemble pour bien se connaître avoir toute confiance et co-construire deuxièmement et vous voyez la belle interface que je fais avec les présentations suivantes il y a aussi besoin d'interface structurée parce que ce partenariat acteur-chercheur et comme j'ai dit acteur je mettais à la fois les populations les professionnels les décideurs il y a besoin d'interface aussi structurelle en termes d'échange de données en termes de formation en termes d'aide méthodologique en termes d'outils en termes de documentation et ça c'est important 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 parce que au-delà de ce que peut faire chaque acteur il y a besoin de modifier les structures de modifier les organisations et d'avoir les outils et les organisations pour ça et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine on est plutôt gâté à ce niveau-là avec côté recherche Cassiopée qui avait été développée par Roger Salamon et le Cassiopée prévention par Linda Combon depuis un an ou deux l'IREPS extrêmement mobilisé sur ces données probantes et ce partage chercheur-acteur et le nouveau Synapse alors je n'ai pas mis l'acronyme parce que je ne sais jamais comment s'écrit Synapse donc je l'ai mis en toute lettre mais vous allez le présenter qui est justement le croisement de ces deux structurations d'acteurs et de chercheurs pour soutenir une stratégie interprofessionnelle néo-aquitaine en prévention et promotion de la santé j'ai réussi à le dire vous voyez c'est bien et ça c'est important donc ça va être détaillé tout à l'heure donc c'est vraiment pour faire la transition mais pour dire que tout ce que j'ai dit là sur les données probantes l'utilisation des données probantes j'ai parfaitement conscience que ça ne va pas de soi et je pense que la discussion va pouvoir le mettre en évidence et donc ça nécessite du temps c'était la diapositive précédente et ça nécessite d'avoir une structuration mais on a la chance effectivement en Nouvelle-Aquitaine d'avoir cette structuration qui se construit avec notamment un soutien extrêmement fort et structurel de l'ARS et financier pour ça mais c'est essentiel 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 on n'arrivera pas à mettre en place cette démarche vertueuse de partenariat chercheur-acteur si on n'a pas derrière les structures de deuxième ligne finalement qui soutiennent ce partenariat de terrain entre les deux communautés professionnelles je vous remercie merci beaucoup François parfait le timing est au cordeau c'est à vous vous pouvez réagir poser des questions je vous en prie merci François c'était passionnant je suis désolée j'ai pu assister qu'à la moitié et il va falloir que je repars je reviendrai faire des tours ici je trouve que moi ça me pose une question mais qui appelle pas forcément de réponses je me dis qu'il y a plein d'autres choses dont on aimerait parler et qu'une bonne intervention c'est une intervention qui amène des questions plus que des réponses je pensais aux temporalités différentes entre les chercheurs on pensait bien que c'est du temps long et les acteurs qui sont dans le présentiel je pensais à la simplicité de l'efficacité comment est-ce qu'on fait pour donner aux acteurs des choses qui sont qui n'impliquent pas on sait que les financements dans ce domaine là ne sont pas aussi importants qu'ils le devraient que c'est beaucoup de temps mais que justement comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes d'évaluation qui soient de travail commun qui soient assez simples pour que ce soit facile à faire après je me pose une question très directe on a un appel à projet prévention dont j'ai dit deux mots tout à l'heure est-ce qu'il serait pertinent que les résultats les projets qui nous arrivent de cet appel à projet prévention finalement on les partage avec les chercheurs ou qu'on les qu'on vous consulte qu'on fasse un espèce de groupe d'acteurs et de chercheurs qui nous disent ça ça vaut le coup mais surtout les chercheurs qui nous disent ça ça s'appuie sur des données probantes ou pas ça on n'a jamais eu on n'a jamais rien vu de ce type là ça vaut le coup ça vaut pas le coup et que vous donniez un avis sur sur cet appel à projet puisque finalement après c'est le financement de la région donc ça veut dire c'est l'argent de nous tous qui va être mis dedans est-ce que ça vaudrait le coup de faire ce genre de choses d'essayer au moins ce type de démarche je pense que oui enfin en disant ça je ne m'engage pas à faire 50 réunions non je pense que c'est indispensable on va juste vous filer les 100 dossiers pour que vous les regardiez je pense que c'est indispensable un projet logiquement quels devraient être les critères ou quels sont les critères de financement d'un projet de prévention d'une part qui répondent à des priorités et ça c'est votre job de décideur j'allais dire ça répond à mes priorités mes besoins en termes de structuration en termes de besoins de santé etc à partir du diagnostic que vous avez fait donc ça c'est vous et c'est bien sûr pas les chercheurs qui vont les chercheurs en amont peuvent vous aider à construire vos priorités mais là une fois que vous avez défini vos priorités quels sont les territoires quelles sont les populations quels sont les actes enfin ce que vous avez cité tout à l'heure ça relève bien sûr de votre expertise à vous et de votre légitimité et effectivement les chercheurs et les professionnels de deuxième ligne je parlais de Synapse tout à l'heure eux peuvent contribuer à effectivement avoir une évaluation a priori de ces dispositifs pour dire non ça c'est des leviers on sait que ça ne fonctionne pas donc pourquoi reposer x fois la même intervention on sait que ça ne fonctionne pas ça par contre c'est extrêmement intéressant mais par contre c'est tellement novateur qu'il faudrait y greffer dès le départ une évaluation solide et avec peut-être telle ou telle équipe qui pourrait contribuer à faire ça ça c'est de la routine on sait que ça fonctionne vous pouvez financer les yeux fermés enfin je caricature un peu mais l'expertise recherche peut aider en tout cas à débrouiller un petit peu ça juste pour je n'ai pas précisé présentez-vous s'il vous plaît comme ça lors de la capture vidéo on entendra qui vous êtes en l'occurrence j'espère que je vais réussir à parler pardon Viviane Ramel au début de l'aventure Cassiopée et t'as dit que c'était une initiative recherche c'est pas une initiative recherche c'est une initiative des deux recherche et acteur je me permets et Françoise je pense qu'il y a aussi il y a deux leviers principaux par rapport à ça on ne va pas demander aux chercheurs d'analyser nos projets ni la région ni nous l'ARS on peut bien sûr mais il y a un autre levier et qui est un peu plus à long terme qui est que nous-mêmes on se dote aussi au fur et à mesure de capacité de regarder comment les projets sont basés sur des données probantes et comment on monte en compétence dans les collectivités territoriales dans les institutions de l'État et c'est deuxième levier un des travaux de Synapse qui va essayer c'est un gros sujet un gros travail collectif à faire qui va essayer de faire qu'on monte collectivement en compétence les professionnels parce qu'ils vont devoir normalement être mieux formés dans la région et aussi parce qu'on va se poser cette question dans les institutions mais c'est un travail à faire c'est clair désolé à tout le monde c'était pas une réponse mais c'était pour vous montrer la différence entre le que faire et comment faire l'ARS que tu représentes entre autres vient de faire des recommandations sur le port du masque en cas d'infection respiratoire mais vous voyez que l'application est parfois difficile mais je ferme la parenthèse après je en tout cas le conseil régional n'a pas vocation à avoir en interne des chercheurs sur les questions de santé publique etc il a vocation par contre à travailler avec d'autres donc effectivement nous on aura du mal à avoir des évaluateurs en interne non je dis pas qu'il faut qu'il y ait des chercheurs au conseil régional effectivement tout le monde ne peut pas être dans les deux endroits mais rien que le fait de se baser sur comment dire ces données là au fur et à mesure fera qu'on sera en meilleure capacité quand on élabore nous même des appels à projet et ce que je voulais dire c'est qu'on a vraiment du travail à faire pour s'améliorer par rapport à ça et oui effectivement il faut s'associer aux autres mais ce que je veux dire c'est que et du coup ça me permet vraiment de faire le lien avec l'idée des courtiers de connaissances qui est le travail par exemple dans une plateforme type Cassiopée ou dans Synapse c'est des gens qui ont à la fois le côté recherche mais plutôt dans un côté expertise comment est-ce qu'on utilise les méthodes de la recherche pour voir comment les interventions qui sont proposées par les acteurs dans des appels à projet par exemple sont pertinentes ou pas et c'est là où on voit que ça n'est pas les chercheurs dans les équipes spécialement qui vont le faire ça va être des gens qui sont à la croisée des chemins à l'interface on utilise le terme qu'on veut parce que les chercheurs n'ont pas forcément le temps et ça t'as parlé de temps François mais t'as parlé aussi il y a les objectifs quand on fait de la recherche et qu'on a un pur chercheur entre guillemets on doit publier élaborer des nouvelles méthodes des nouveaux éléments et on n'est pas forcément là pour faire de l'expertise à plein temps pour nous les institutions et donc ça me permet quand même de mettre en avant ce levier majeur qui est ces fameux courtiers de connaissances qui sont des individus des structures qui essayent de faire le lien entre les deux et ça c'est un un boulot un peu nouveau entre guillemets avec des compétences particulières à former pour demain et il va en falloir plusieurs à mon avis Effectivement mais là il y a un enjeu systémique il y a une spécificité française qui est une totale séparation entre le monde de la recherche et le monde de l'action à décision quand je dis totale séparation y compris dans la formation etc. pour vous donner un exemple très concret lors de la loi université il y a deux ans je ne sais plus si ça s'appelle loi université ou programmation enfin bon bref il y avait le débat d'ouvrir la haute administration publique aux docteurs d'université c'est à dire à des gens plutôt avec une compétence et formés par la recherche ça a été refusé ça a été extrêmement complexe parce que bien sûr il y a les grandes écoles de l'administration qui s'y sont opposées mais à l'époque il y a un constat qui est quand même remonté c'est qu'en France 2% dans la haute administration publique à une formation recherche à travers un doctorat c'est 20% en Allemagne et aux Etats-Unis donc on est dans deux mondes différents et il y a très peu d'échanges par exemple les chaires de recherche au Canada en santé publique on ne peut pas être titulaire d'une chaire de recherche si on n'a pas une fonction dans une ARS je dis ARS mais l'équivalent d'une ARS ou dans une agence sanitaire nationale c'est à dire qu'il y a besoin comme tu dis de ces ponts et il y a besoin de partager une culture ça va dans les formations d'avoir que ça soit sur les mêmes bancs de l'université ou des écoles en tout cas qu'il y ait des échanges pendant la formation et ça va dans la pratique la possibilité d'avoir des mobilités qu'une ARS puisse accueillir des chercheurs quelques années comme ça se fait dans la plupart des pays du monde et réciproquement que des agents des collectivités ou autres puissent de temps en temps se frotter à la recherche en tout cas il y a besoin structurellement de progressivement donc ça commence ça commence avec par exemple les internes qui sont accueillis à l'ARS avec les stages de master etc qui permettent de faire du lien mais c'est encore c'est très clairement pas suffisant si je prends un autre modèle qui n'a rien à voir mais c'est celui des hôpitaux universitaires la très grande force des hôpitaux universitaires français qui montre qu'en production de recherche comme en production pratique d'ailleurs sont parmi les meilleurs du monde dans les 3-4 meilleurs en termes à la fois de production de recherche de qualité des soins etc qu'est-ce qui fait la force c'est le statut des professionnels qui sont à la fois chercheurs et à la fois praticiens et donc là l'interaction se fait naturellement malheureusement en santé publique ça n'existe pas il n'existe pas des PUSP donc des professeurs des universités de santé publique comme il existe des PUPH des professeurs des professeurs des universités praticiens hospitaliers et ça c'est un vrai problème structurel on est dans deux mondes d'yjoint et il faut arriver à trouver toutes les façons de le croiser par la formation par la formation continue par les échanges par les stages parce que le système effectivement ne nous aide pas à ce type de convergence Bonjour Otman Karasch géographe spécialisé dans l'aménagement du territoire le pouvoir de participer aux co-décisions stimule l'envie de s'informer et du coup d'augmenter le nombre de données probantes et ainsi l'exhaustivité des données empiriques ce qui permet de dégager des théories générales et adaptables aux cas particuliers qu'ils soient individuels ou collectifs cette dialectique permet de nous rendre compte que participer à la co-décision ça veut dire quoi ? ça veut dire organiser des débats ça veut dire que les parties prenantes puissent donner leur avis de manière plus autre que juste participative et qu'on évalue l'ensemble des problématiques ou des projets qui sont mis en place par rapport aux problématiques et aux objectifs que l'on veut atteindre si on fait ça de manière à chaque fois sectorielle et qu'on détache les secteurs d'activité de la société entre eux ça pose problème donc ici ce qu'on est en train de faire c'est super mais l'impact serait à priori limité puisqu'il y a beaucoup de cas comme ça où par secteur on a réussi à réunir les acteurs avec plusieurs approches mais ça reste efficace dans de moindres mesures donc qu'est-ce que vous en pensez ? Merci Belle question il faut les deux il faut les deux effectivement il faut des moments comme celui-là et une réflexion intersectorielle ou dans le champ de la recherche inter- voire transdisciplinaire c'est essentiel parce qu'on a besoin aussi d'apprendre les uns des autres et c'est ce qu'on essaye dans l'équipe entre sciences sociales sciences médicales etc. mais on a aussi besoin je pense très concrètement d'avoir des objets concrets et les expériences de partenariat réussis entre chercheurs et acteurs c'est à partir de projets très concrets donc contextualisés pour répondre à une problématique donnée population une thématique x ou y et c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on apprend à se connaître c'est comme ça qu'on apprend à travailler ensemble et ça ça peut pas être décontextualisé c'est ce que je veux dire donc d'un côté effectivement il faut construire des espaces qui soient les plus génériques possibles et d'un autre côté si on veut arriver à construire et c'est valable pour les populations les populations elles vont se mobiliser sur un sujet qui les préoccupe ou un autre ou pas elles vont pas se mobiliser sur la santé en général mais par contre une problématique environnementale dans le cadre je sais pas d'aménagement d'un nouveau quartier etc là on peut mobiliser des populations sur ce projet concret et faire du partenariat acteurs chercheurs population et là on avance donc c'est pour ça c'est pas contradictoire il y a besoin comme vous dites d'espaces extrêmement transversaux mais il y a aussi besoin de projets concrets mais qui sont par nature contextualisés les acteurs par exemple si je veux mobiliser les acteurs de l'addiction il faut que j'ai plutôt un projet qui parle d'addiction de façon plus ou moins proche etc donc il faut arriver à jouer sur les deux niveaux je pense que c'est essentiel et quand on est très concret on peut arriver à mobiliser à faire des choses très bien avec les populations je donne un exemple que j'aime bien de l'équipe d'ECIFER de Rona Campbell à Bristol qui travaille beaucoup en santé des jeunes et qui font de la recherche des essais randomisés dans les établissements scolaires etc et ils ont un comité de lycéens un peu comme on peut avoir en France les conseils municipaux de jeunes et avec qui ils discutent de leur recherche en amont c'est à dire des objets de recherche des problématiques des outils des priorités des méthodes etc des jeunes qui ont reçu une petite formation pour être en capacité d'échanger donc ça pourrait ressembler à ce que fait un comité d'éthique en France ou les comités de partage entre citoyens et chercheurs comme à l'Inserm ou ailleurs mais c'est pour dire sur ce sujet très précis de la santé de leur père on peut mobiliser des jeunes et qui ont modifié complètement c'est ce que nous disaient les chercheurs quand on les a rencontrés qui arrivaient avec leur protocole en disant bon je suis passé les fourches codines du comité d'éthique j'ai passé les fourches codines des financements nationaux etc aller parler ça à trois jeunes ça va aller vite ils ont modifié complètement leur recherche et c'est ça qui est intéressant mais parce qu'ils avaient construit ce partenariat c'était pas un jeune tiré au sort comme ça enfin si au début ils étaient un peu tirés au sort comme des jurés mais ils ont été formés il y a un collectif qui s'est fait qui s'inscrit dans la durée et c'est comme ça qu'on arrive à construire c'est pour ça donc il faut du transversal mais il faut aussi du concret si je peux me permettre en fait la question portait surtout sur la capacité de co-décider c'est ça qui détermine ensuite l'enchaînement positif l'avalanche positive sur l'envie de s'informer et du coup j'ai pas vraiment la réponse sur ce que vous en pensez sur le fait qu'à partir du moment où on est concerné par une situation qu'on travaille dans un hôpital ou qu'on soit habitant d'un quartier qu'on puisse avoir la même part de décision la même part de décision tout simplement oui désolé si j'ai pas si j'ai pas été clair pour moi c'est essentiel là par exemple les jeunes co-décident pour leur communauté des projets qui doivent ou pas être implantés comment ils doivent être implantés quels sont les sujets sur lesquels ils doivent travailler etc etc et donc la co-décision qui est à organiser aussi qui est pas simple dans la démarche communautaire et autres que ce soit avec ce triptyque finalement chercheur acteur population ou patient enfin communauté concernée est essentiel oui oui ça c'est sûr Bonjour Colline Bost coordonnatrice de la Fédération régionale du planning familial j'ai une troisième temporalité à apporter à l'eau du moulin tout à l'heure on a parlé de la temporalité des chercheurs de la recherche qui n'est pas la même de la temporalité des demandes de subventions ou des projets il y en a une troisième autre qui m'est venu pendant votre intervention c'est la temporalité pour accompagner les associations dont un bon nombre ne sont pas des professionnels de la santé publique dans la mise en place de ce type d'évaluation et de prise en compte des données probantes un certain nombre d'associations qui sont des acteurs de terrain qui font un nombre une bonne partie des 1500 interventions dont vous parliez reposent par exemple sur des bénévoles en tout cas je le redis sur des non-professionnels de la santé publique et qui sont très très loin de tout ce dont on parle aujourd'hui c'est important c'est vraiment important je pense moi j'en suis convaincue de l'importance de l'évaluation et des données probantes mais ça va être une grande temporalité à prendre en compte pour laisser le temps de se professionnaliser sur ce point petit à petit aux associations oui bien entendu et tout l'intérêt justement des structurations en Nouvelle-Aquitaine des structures de deuxième ligne dont c'est aussi une mission d'accompagner les acteurs de première ligne c'est à dire ceux qui sont directement liés avec les populations en termes de formation en termes d'outils en termes de documentation etc etc vous avez raison c'est essentiel parce que l'acteur de promotion de la santé et en général n'est pas un acteur de santé publique c'est tout le monde c'est tout le monde c'est la mère de famille pour ses enfants c'est l'architecte qui construit des maisons c'est celui qui trace le réseau routier dans sa ville c'est le maire de la ville c'est les intervenants auprès des publics divers qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient salariés et donc comment tout le monde peut être accompagné et c'est ça un enjeu majeur je vais poser une question du moins une remarque au début de votre intervention François vous parliez en termes de causalité du fait qu'une grande majorité d'actions visent à jouer sur les connaissances ou les méconnaissances et que c'est peu efficient ou peu puissant vous me corrigerez donc je voulais savoir parce que ça intéresse j'imagine bon nombre de personnes qui sont présentes qui sont des acteurs ou en tout cas qui en chargent des publics et nous on le voit je me tourne vers mes collègues documentalistes notamment le premier souci c'est de savoir si les personnes ont accès à une bonne information et ont conscience sans parler de montée en compétence que par exemple ils s'exposent à un risque etc. donc je voulais savoir si cette faible efficience puissance c'est parce qu'on a identifié le mauvais déterminant donc ça c'est une première question est-ce que c'est un biais méthodo bien souvent l'action c'est-à-dire le postulat est bon de départ c'est-à-dire que le déterminant c'est une méconnaissance mais après le montage de l'action n'est pas correct et notamment la prise en considération des opinions ou des effets contextuels et in fine je me pose la question en fait du modèle est-ce qu'on n'est pas là dans le cadre des limites d'un modèle de santé publique et pas de promotion de la santé où justement on revient sur des objectifs très normatifs avec une recherche de modification de comportement in fine et de fait on va considérer que la montée en connaissance même si par exemple des publics font des choix dits éclairés parce que maintenant ils savent ce qui risque etc la lecture des résultats sera biaisée par ce modèle alors je vais faire une réponse qui est caricaturale parce qu'elle est globale alors que dans ce que vous avez soulevé chaque intervention est un cas particulier mais globalement si on trace quand même des grandes lignes c'est parce qu'en France les décideurs les acteurs les chercheurs même aussi sont dans un paradigme qui est mort à l'international dans les années 70 c'est de penser qu'il suffisait d'être informé pour adapter un comportement favorable si c'était ça il n'y aurait pas beaucoup de professionnels de santé qui fumerait à la sortie de l'hôpital ou autre et de considérer que parce qu'on a connaissance du risque on va adapter un comportement favorable c'est faux c'est faux c'est faux donc la connaissance n'est pas inutile bien sûr elle est indispensable mais de baser tout sur la connaissance regarder comment a été construit le service sanitaire des étudiants en santé sur le préambule c'est de considérer il y a des problèmes de santé en France il y a des inégalités de santé c'est parce que les jeunes n'ont pas assez de connaissances sur tabac activité physique etc. c'est un non-sens on sait aujourd'hui enfin là la recherche a apporté des modèles des cadres pour montrer que le comportement ce n'est pas un choix individuel lié rationnel lié à une connaissance ou une non-connaissance c'est d'ailleurs on parle maintenant de réaction comportementale à l'international c'est-à-dire que le comportement c'est une réaction entre une personne ce qu'elle est sa littératie sa biologie parfois etc. et un environnement un environnement social un environnement organisationnel etc. et si on considère qu'il suffit et c'est pareil pour les professionnels le nombre d'interventions par exemple pour les professionnels de santé on fait ça aussi médecin etc. où on dit on forme les professionnels ils vont modifier leurs pratiques non c'est comprendre pourquoi ces pratiques là c'est pas qu'une question de formation pourquoi ils n'appliquent pas les référentiels c'est des questions contextuelles aussi de temps d'acquisition parfois d'idéologies sous-jacentes et si on veut modifier un comportement il faut agir sur les déterminants du comportement pourquoi à Bordeaux c'est la ville la deuxième ville en France où il y a le plus d'utilisation de vélos c'est à peu près 10% je crois de mémoire des habitants qui commutent en vélo c'est parce que on n'a pas formé on n'a pas apporté l'information aux habitants de Bordeaux ils n'ont pas reçu une lettre en disant ça serait bien de faire du vélo pour votre santé etc. c'est parce que la ville a joué sur l'environnement même si on s'en plaint en tant que cycliste il y a des pistes cyclables il y a des possibilités etc. et c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut jouer je reprends mon exemple par exemple mon exemple des jeunes des jeunes de CFA qui fumaient les jeunes s'ils fumaient ce n'était pas par manque de connaissance plus de la moitié d'entre eux veulent arrêter et voulaient avaient exprimé un désir d'arrêt mais ils ne savaient pas comment 0,8% de mémoire d'entre eux allaient voir un professionnel de santé quel qu'il soit 0,8% donc le frein n'était pas c'est pas bien de fumer et je sais que c'est pas bien le frein c'était un frein organisationnel et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une organisation et on est passé de 0,8% à 25% donc c'est pas parfait mais c'est un net progrès et ça je pense que c'est si j'avais qu'un message justement sur les déterminants de santé c'est que les déterminants sont rarement individuels et on a tendance à faire des interventions individuelles et donc c'est vraiment penser aux organisations au contexte on reparle voilà du sujet essentiel des 6 heures que passe un adolescent aujourd'hui devant un écran c'est pas en lui disant c'est pas bien ça va générer un diabète de type 2 quand on aura 35 ans non c'est concrètement qu'est-ce qu'on met en oeuvre pour favoriser l'activité physique etc ou des activités alternatives et pour éviter d'aggraver les inégalités parce que le deuxième point j'allais oublier toutes les stratégies qui sont basées sur l'individu et la connaissance sont des stratégies qui augmentent les inégalités enfin toutes quasi toutes parce qu'on va jouer sur la littératie parce qu'on va jouer sur les moyens voilà c'est l'exemple des 5 fruits et légumes du PNNS ça a produit d'excellents résultats chez les plus favorisés pour plein de raisons donc c'est pour ça mais je suis très général et il y a plein d'exceptions comme dans toute généralité je ne veux pas dire que toutes les interventions basées sur la connaissance sont mauvais je ne veux surtout pas dire ça mais globalement des interventions basées que sur la connaissance il y a un tombereau de publications qui montrent que c'est inefficace voire contre-productif voilà juste pour compléter ce qui vient d'être dit et pour faire le lien peut-être avec le partenariat quand vous regardez les objets connectés c'est la caricature de ça c'est-à-dire que la demande du public elle est souvent en termes de connaissances ça c'est nos représentations purement biomédicales de la santé et donc ceux qui vendent des outils pour faire de la santé par exemple une montre connectée par exemple une application smartphone en tout cas ils disent que c'est pour faire de la santé et bien ils vont vendre ça ils vont vendre de la connaissance facile grâce à la montre vous allez savoir si vous dormez bien d'accord vous allez savoir si vous avez fait votre nombre de poids que vous vouliez faire vous allez savoir si vous respirez correctement les dernières montres aujourd'hui elles vous font votre électrocardiogramme en permanence elles vous font votre électrocardiogramme et ça il s'appuie sur le fait que la demande du public elle est sur de la connaissance pure ok et les gens ils vont se dire si je vois mon électrocardiogramme en permanence et bien je vais être en meilleure santé donc on vend du matériel on vend du matériel à du public qui est vraiment qui est vraiment très demandeur je dirais de ce type de choses et quand on travaille sur les partenariats comme ça a été abordé par monsieur le géographe là tout à l'heure c'est aussi travailler sur le partenariat c'est pas uniquement pouvoir demander aux gens qu'est-ce que c'est qui a besoin qu'est-ce que c'est qu'ils veulent etc c'est vraiment leur permettre de rentrer dans la réflexion de comment on va pouvoir modifier les choses etc et ça ça demande du temps ça demande un vrai travail mais ça demande aussi et c'est ce qu'on a vu dans Tesserec par exemple qu'on soit un peu prêt à pouvoir accueillir ce type de modification ce type de ces nouveaux types de fonctionnement dans nos propres pratiques de professionnels en promotion de la santé et ça c'est pas toujours vrai d'accord alors il y a plein de raisons la première des raisons c'est que c'est jamais financé ça d'accord donc voilà quand on dit à des associations il va falloir prendre du temps pour commencer à réfléchir pour pouvoir faire des choses etc et bien ça devient très difficile c'est pour ça qu'on va vous parler de Cassiopée et de Synapse aussi parce que justement on tente de faire les ponts entre ces problématiques là pour pouvoir un petit peu améliorer les situations dont on est en train de parler là merci merci encore François voilà mais vous restez au moins jusqu'à la pause du buffet oui ce que je vous et au delà avec grand plaisir si c'est possible on va passer aux autres interventions juste je vais proposer aux intervenants que vous vous succédiez c'est à dire comme elles sont très complémentaires vous allez prendre la parole les uns après les autres et puis après on va regrouper les questions et remarques réactions que vous auriez au terme des deux interventions voilà je passe la parole à Anna Jouatagui pour présenter la plateforme Cassiopée bonjour à tous d'abord un grand merci à l'IRES à l'ARS et au conseil régional de nous avoir impliqués dans l'organisation de cette conférence et de nous avoir invités à présenter aujourd'hui merci aussi à François pas que pour la dernière diapo il fait la transition avec Cassiopée mais pour tout le contenu de son exposé qui fait la transition parfaite pour cette présentation de la plateforme Cassiopée j'ai donc 15-20 minutes c'est ça pour vous présenter très rapidement ce qu'est la plateforme Cassiopée ses objectifs et vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de ce qu'a dit François et de toutes les questions que vous avez débattues les dix dernières minutes je voulais vous présenter aussi pour que vous ayez une idée précise du type de partenaires et d'acteurs qui font vivre la plateforme du type de travaux de prestations qu'on propose et des exemples de projets j'ai mis en cours mais aussi des projets qui sont finis qu'on a soutenus dans le cadre de la plateforme auxquelles on a participé et à la fin donc quelques diapos pour vous expliquer un peu comment nous solliciter comment on peut travailler ensemble et où nous trouver voilà donc la plateforme Cassiopée et là je vous passe très rapidement sur le contexte qui a fait émerger cette idée de plateforme dans le cadre de la Fédération de Recherche Santé Publique Société au niveau de l'Université de Bordeaux et donc par le professeur Salamon parce que c'est au fait exactement ce dont vient de parler François c'était donc le constat d'un très grand nombre de données qui existent et qui sont très peu utilisées le constat de demandes qui sont donc pour reprendre ce que vous venez de dire qui sont complètement éloignées l'un de l'autre et très certainement donc c'est le résultat d'un système de formation comme vous avez dit ou de formation initiale de formation continue qui fait que le monde de la recherche et de la décision sont très séparés donc toujours est-il que cette idée de plateforme est née vers la fin de 2013 et cette interface a été construite pour donc permettre à ces deux mondes de la recherche la décision de se rapprocher et de travailler ensemble donc elle a été pensée comme une interface souple et collaborative ces deux mots ont vraiment tout leur sens aujourd'hui quand on voit la vraie vie des projets qu'on monte au niveau de la plateforme c'est-à-dire que ça demande vraiment beaucoup de souplesse de faire travailler des chercheurs avec des acteurs dans le cadre de projets qu'on essaie de co-construire ce projet a été très soutenu dès le début par l'agence régionale de la santé par le conseil régional par l'université dans le cadre de l'IDEX par l'institut de recherche en santé publique et aujourd'hui la fédération de recherche santé publique n'existe plus mais au niveau de l'université on a un nouveau département de santé publique et la transition est faite pour que la plateforme Cassiopée continue à être bien implémentée dans le cadre de l'université par le biais de ce département donc les objectifs de la plateforme on a choisi de les présenter un peu en deux types d'objectifs donc des objectifs plutôt politiques parce que c'est 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 aussi une question importante donc quand on parle de rapprocher deux mondes donc les universitaires les chercheurs faire le lien donc avec ce monde là et les acteurs et donc c'est l'un des principaux objectifs de derrière ce projet donc pour aussi inscrire la recherche en santé publique dans une dans une demande territoriale et qu'elle puisse répondre et qu'elle puisse être en phase avec les besoins du système de santé de ces acteurs c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on retrouve au fait dans dans les dans les objectifs d'une recherche appliquée parce que la santé publique au fait ne peut pas être une recherche fondamentale donc vous l'avez dit tout à l'heure et c'est évident donc comme vous l'avez dit si si une recherche a une finalité qui est censée s'appliquer à un terrain il est impensable que ça puisse se faire donc sans la collaboration avec les acteurs donc on est complètement dans le dans une visée de recherche appliquée une recherche transdisciplinaire parce que la la santé publique donc fait intervenir traverser comme ça donc plusieurs sciences et fait intervenir plusieurs disciplines et pendant longtemps malheureusement et c'est toujours le cas dans d'autres régions c'est encore plus marqué à Bordeaux on a la chance d'avoir une santé publique qui sortit un peu des carcons de l'épidémiologie biostatistique pour faire intervenir travailler ensemble donc des chercheurs des domaines des sciences humaines et sociales donc l'économie de la santé la sociologie les sciences politiques etc nos objectifs du coup sur un plan nos objectifs plus scientifiques on va dire et là on retombe dans toute cette dans toute cette idée de 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 démarche probante de evidence base etc parce qu'on est complètement dans la production le transfert le partage donc de connaissances basées sur les preuves l'idée donc c'est d'être un catalyseur au fait pour permettre aux chercheurs de mieux de mieux penser au fait leur recherche pour qu'elles produisent au fait des connaissances en phase avec les besoins du terrain donc des connaissances basées sur les preuves mais que ces connaissances soient aussi sortent au fait des 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 laboratoires et comment on assurait au fait le transfert et le et le partage la comme la plateforme cassiopée aussi a pour objectif d'être donc un espace d'animation et de coordination parce que comment faire travailler tous ces tous ces chercheurs ensemble ces chercheurs et ces acteurs ces chercheurs acteurs et décideurs etc donc c'est ça a été pensé comme un espace d'animation et de et de coordination donc d'une recherche qui est pluri et interdisciplinaire parce qu'elle fait intervenir comme je disais plusieurs des chercheurs de plusieurs horizons les données en santé publique on y revient toujours existent et sont très nombreuses et sont produites en continu donc la question qui se posait c'est comment on optimisait la connaissance, comment on optimisait l'appariement le croisement pour une meilleure exploitation pour servir au mieux les besoins de la recherche une diapo un peu chargée mais parce que c'est difficile d'être exhaustif et là on ne l'est pas non plus mais ça vous donne une idée un peu du paysage des partenaires qu'on a au niveau de la plateforme parce que la plateforme n'est pas une équipe de recherche c'est comme je viens de le présenter c'est une interface un espace qui fait intervenir au gré des projets et des collaborations des personnes venant de différents horizons donc le socle de la plateforme est constitué des équipes de recherche du site Bordelais au niveau de l'ISPED comme vous le savez il y a le centre BPH Bordeaux Population Health qui regroupe des équipes en équipe de labelliser INSERM qui travaille sur des thématiques différentes en lien avec la santé publique donc il y a aussi tous les autres laboratoires bordelais donc le Greta le LACES il y a les équipes hospitalières le service innovation prévention du CHU de Bordeaux donc de François Alla la chaire prévention de Linda Convon Santé publique France et en dehors de Bordeaux donc au niveau de la Nouvelle Aquitaine nous avons aussi donc des collaborations avec des laboratoires au niveau de Pau de Poitiers de Limoges et un partenariat qu'on voudrait de plus en plus solide donc avec le 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 monde de la santé publique dans les deux grands pôles donc Poitiers et Limoges qui commençaient sont géographiquement éloignés et il faut du temps mais on y croit ça va se faire donc voilà donc c'est des liens qu'on essaie de créer au niveau de la Nouvelle Aquitaine donc c'est l'une de nos ambitions nous avons aussi quelques collaborations fortiori en dehors de la Nouvelle Aquitaine donc à travers quelques projets donc il faut intervenir le 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 laboratoire d'économie de Dauphine à Paris le laboratoire parcours santé systémique à Lyon ou encore la plateforme à Paris à Toulouse je disais les acteurs en charge des politiques publiques et dispositions d'appui aux politiques là on a le grand de grands partenariats donc comme je disais un grand soutien donc qui dont on bénéficie de la part donc des ARS conseils régionales on a des partenariats qu'on essaie de construire avec et on est très très content de voir en fait toute une dynamique très 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 positive et encourageante avec la ville de Bordeaux le métropole de Bordeaux on est forcément en lien avec des d'autres d'autres organismes donc la CARSAT le pôle emploi quand on travaille sur des thématiques donc qui s'y prête on a bien évidemment donc un partenariat avec l'observatoire régional de la santé Nouvelle Aquitaine donc il y a une grande source de données etc donc je ne vais pas passer tous les organismes mais vous les avez là nous avons aussi donc des partenariats très précieux donc avec les acteurs du monde associatif donc des projets avec la Ligue nationale contre le concert l'alliance maladie rare des associations locales donc comme Croc & Move ou l'association santé dans nos partenaires nous incluons aussi des acteurs qui sont plutôt de type prestataire parce qu'on fait aussi de l'expertise et donc on a des partenariats avec des bureaux d'études articles 25 énergie demain etc sur certains projets la plateforme Cassiopée est aussi un terrain de stage pour les internes de santé publique donc ça aussi c'est 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 quelque chose qu'on essaie de maintenir et de développer les types de les types de les types hop je vais dans l'autre sens les types de travaux qu'on propose et là je vous fais un petit retour en arrière à le 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 cycle de de projet que nous a montré tout à l'heure François là donc en fait tous ces travaux interviennent un peu à tous les niveaux de projet de cette démarche projet donc on intervient pour fournir une aide à la formulation de la question de recherche à la préparation du protocole à l'identification des 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 questions donc dans le les les étapes préliminaires donc à la ou à la construction d'un projet on a on travaille beaucoup donc sur l'identification des bases de données existantes en santé publique dans la région ça on le verra c'est un des projets fil rouge donc de la de la plateforme on on a aussi un on est aussi un 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 appui donc pour la la mise en relation avec les les chercheurs compétents donc quand on monte un projet au regard de la thématique on essaie de mettre autour du projet les les chercheurs compétents et qui peuvent apporter donc le qui peuvent apporter donc leur le 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 l'appui nécessaire au projet donc ça c'est pas facile comme vous l'avez dit un peu plus tôt c'est très difficile de mobiliser les chercheurs et pour diverses raisons je reprends plus pas le 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 la question donc dans dans voilà oui on travaille aussi sur la l'évaluation de programmes pilotes d'intervention en santé on peut aussi coordonner ou aider à la préparation de réponses en partenariat donc à des appels à projets des appels d'offres des marchés publics etc et aussi donc à la valorisation des résultats de la recherche des études de terrain donc l'accompagnement au transfert de connaissances donc plus concrètement on a des projets qui que je présente comme ça par axe parce qu'on on a à peu près quatre axes qui se définissent un peu depuis que la plateforme existe donc on a des projets qu'on appelle fil rouge qui ont toujours été là en socle depuis le début de la plateforme on a des projets qui portent sur une thématique particulière donc c'était le thermalisme on a tout un portefeuille de projets donc hors tout un portefeuille de projets qu'on appelle hors prévention parce qu'il y a un axe maintenant qui est prévention et qui est récemment donc qui a commencé récemment avec l'arrivée de Linda Combon et sa chaire prévention soutenue par Santé Publique France donc les projets qui existent depuis le départ donc de la plateforme qu'on appelait le projet Fil Rouge donc c'était il s'agissait donc de la régionalisation des indicateurs du système de santé donc c'était pour rappel des indicateurs qui avaient été définis par le Haut Conseil de Santé Publique et l'idée c'était d'essayer de les produire de les systématiser la production au niveau de la région donc c'est un projet qui est toujours en cours qui a évolué qu'on essaie de transformer mais qui est toujours en cours on a un grand projet qui consiste à faire l'inventaire des sources de données existantes en santé publique à la création donc d'une base de données qui est censée être alimentée et mise à jour en continu donc qui s'appelle le e-inventaire les projets thermalisme je ne rentre pas dans les détails c'est des projets c'est des essais cliniques une étude d'équivalence entre les cures thermales continues cures thermales fractionnées chez les enfants par exemple ou des projets soutenus par la CNET ou la FRED donc c'est des projets c'est des essais ou des évaluations dans notre grand portefeuille de projets hors prévention donc on a une vingtaine de projets si je devais cet après-midi vous aurez une illustration plus précise du projet santé des chômeurs en Nouvelle-Aquitaine par Emmanuel Fourneron il y a il y a eu l'évaluation du programme territoire santé numérique qui est un exemple d'un projet dans Cassiopée à l'époque c'est Viviane Ramelle qui avait coordonné la réponse à un grand PREPS national donc c'est un projet qui est un bon exemple en fait de collaboration de plusieurs équipes le projet premier pas qui porte sur l'accès au droit trajectoire de santé et appropriation de l'aide médicale d'état en France ça aussi c'est un bon exemple qui s'inscrit dans l'actualité puisque c'est un projet dont la restitution des résultats a été faite en novembre au niveau national donc par l'IRDES et je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité mais les chiffres qui sont sortis de cette étude qui a porté sur la région parisienne et bordelaise ont alimenté donc les débats autour donc de cette réforme des modalités d'accès à l'AME etc donc voilà donc on a tout un portefeuille de projets prévention mais là je vais passer très rapidement pour arriver donc à la dernière à la dernière partie pour vous dire vous pouvez donc physiquement donc on est dans les locaux de l'ISPED sur le campus Carrère nous avons un site internet donc plateforme cassiop.fr où vous pouvez nous solliciter directement si vous souhaitez initier une étude si vous cherchez à collaborer donc avec des chercheurs ou si vous voulez ou faites qu'on vous aide à répondre à une question que vous vous posez dans le cadre de votre action il y a un formulaire assez interactif et facile à remplir et qui nous est transmis directement votre demande au fait est traitée au niveau de notre on a une cellule de coordination à la plateforme il y a une étape où on va donc au préalable étudier donc le type de la demande essayer de recueillir les informations par un formulaire standardisé qui vous sera envoyé et une instruction entre guillemets du projet se fait au niveau d'un comité exécutif donc avec des chercheurs qui font partie du comité exécutif de la plateforme qui se réunit régulièrement donc si les conditions sont réunies il y aura effectivement une co-construction d'un projet ce qui est un peu le but de tout ça et si les conditions ne sont pas réunies pour le coup le projet est redirigé vers d'autres vers d'autres organismes ou d'autres solutions ce qui me permet de faire la transition rapide et là j'emprunte une diapo à ma collègue qui arrive après pour vous dire que voilà Cassiopée fait partie donc n'est pas toute seule dans cet écosystème il y a tout un tas d'autres acteurs et notamment au niveau de la Nouvelle-Aquitaine il y a cette stratégie interprofessionnelle Néo-Aquitaine en prévention promotion de la santé où Cassiopée anime au fait le pôle scientifique aux côtés de l'IREF ce qui anime donc un côté professionnel l'idée c'est que Cassiopée soit à l'interface décideur-chercheur là où l'IREF est l'interface décideur-acteur et donc c'est ce que vont vous présenter mes collègues merci beaucoup et désolée j'ai été lente merci 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 la joie donc comme je vous le disais je vous propose tout de suite de passer la parole à Delphine Courallet et Olivier Aromatoriot et après on regroupe vos réactions éventuelles oui donc on va vous présenter ce qu'on a appelé synapse qui en fait n'est pas une structure n'est pas quelque chose parce que comme on vous l'a dit la rencontre des deux mondes et bien ça ne se fait pas naturellement sinon il y a longtemps que ça serait vrai mais il y a besoin pour que ces deux mondes puissent se rencontrer qu'il y ait un vrai un vrai des vrais endroits pour échanger etc. c'est exactement ce qu'on a dit jusqu'à présent et ce n'est pas seulement de l'huile dans les rouages parce qu'il ne suffit pas de mettre un petit peu d'huile pour que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de moteur donc s'il n'y a pas de moteur pour tirer ce type de modification de pratique et bien on ne va pas y arriver c'est pour ça qu'on a appelé ça une stratégie le S de synapse c'est stratégie c'est à dire que ce n'est pas un nouveau truc qui arrive mais c'est comment ce qui existe déjà on va pouvoir mieux mieux travailler pour quoi faire déjà pour se comprendre d'accord ce synapse là il va falloir qu'il traduise des trucs parce que bien souvent alors quand on parle en plus de relation entre les acteurs de terrain et les chercheurs on croit toujours que c'est les acteurs de terrain qui ne comprennent pas les chercheurs bon c'est pas faux mais c'est aussi les chercheurs qui ne comprennent pas les acteurs de terrain d'accord donc la traduction il faut vraiment qu'elle soit dans les deux sens c'est pour ça que d'un côté on a Cassiopée et moi par exemple j'appartiens à Cassiopée prévention et de l'autre côté on a l'IREPS qui est là elle pour faire le lien vraiment avec les acteurs de terrain mais qui a déjà une grosse appétence avec les données probantes on va dire donc il n'y a pas besoin de créer quelque chose de nouveau mais par contre il y a besoin d'avoir un moteur qui va mettre en route tout ça parce que naturellement sinon ça ne se fera pas sinon on pourra se voir 15 000 fois on va se dire il y en a besoin mais après dans les pratiques des professionnels il n'y aura pas de modification donc on va essayer de participer justement à l'évolution de ces pratiques de professionnels je passe la parole à Delphine qui va nous dire comment justement merci Olivier donc effectivement quand tu dis il n'y a pas besoin de créer quelque chose en sachant que tout de même la synapse n'est pas née de rien elle a une histoire elle a une origine certains d'entre vous je reconnais certains partenaires qui ont pu contribuer à un dispositif précédent qui a existé entre 2004 et 2016 qui s'appelait le pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé qui réunissait en l'occurrence un certain nombre de grands réseaux d'acteurs et comme ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises ce matin c'est vrai que les enjeux ces dernières années ont évolué nous sommes en effet aujourd'hui à l'ère des données probantes et également du transfert de connaissances et de ce fait l'ARS a souhaité que nous puissions justement nous rapprocher donc les acteurs et les chercheurs via ce nouveau dispositif que nous vous présentons d'ailleurs aujourd'hui pour la toute première fois puisque en effet nous avons arrêté en tout cas les grandes lignes ce que nous allons vous présenter là c'est vraiment une architecture de cette nouvelle stratégie qui arrive effectivement dans le paysage en Nouvelle-Aquitaine mais en sachant que bien entendu plein de choses sont à construire à co-construire notamment avec vous de la même façon je précise que certains partenaires vont être évoqués au gré de la présentation mais bien entendu il ne s'agit pas d'une liste exhaustive donc ne vous dites pas que vous avez été oubliés et que vous aussi vous souhaitez rejoindre et contribuer à la Synapse tout ceci est prévu et va se faire dans les semaines et les mois à venir donc la Synapse effectivement correspond à un regroupement en fait de partenaires c'est le terme qui correspond justement à ce consortium d'acteurs qui se regroupent qui travaillent ensemble en fait au service d'un objectif commun qui en l'occurrence est celui d'améliorer la qualité des interventions en prévention et promotion de la santé la spécificité particularité de cette nouvelle stratégie et donc comme vous l'avez compris de réunir en fait et bien les acteurs justement plutôt professionnels et puis les acteurs chercheurs scientifiques dans cette perspective de transfert de compétences et donc avec cette double animation qui vient d'être évoquée précédemment donc Cassiopée prévention promotion de la santé et donc l'IREPS nouvelle aquitaine je précise aussi c'est un principe important que nous avons justement partagé longuement avec l'agence régionale de santé que cette nouvelle stratégie vienne s'inscrire en fait en complémentarité et selon le principe de la subsidiarité des actions qui sont déjà développées et bien comme ça vient d'être présenté précédemment par Najwa par la plateforme Cassiopée et d'autre part par l'IREPS nouvelle aquitaine il s'agit bien d'activités complémentaires et distinctes de celles qui sont développées par l'une et l'autre des structures via leurs conventions respectives avec l'agence régionale de santé l'idée c'est donc effectivement de proposer aux acteurs de pouvoir bénéficier d'un appui aux interventions et puis aussi à leur évaluation qui vont donc à la fois mobiliser les acteurs et puis les chercheurs qui sont inscrits dans Cassiopée c'est important aussi de signaler que la gouvernance de cette synapse est assurée par l'agence régionale de santé là aussi on tire des enseignements du précédent pôle de compétences régionales en éducation et promotion de la santé et là l'idée c'est vraiment d'être au plus près de la politique régionale en matière de prévention promotion de la santé et donc des activités en fait qui sont à la fois à destination mais également qui vont s'appuyer sur les acteurs en région c'est à dire qu'en fait au final dans l'absolu tout le monde peut être à la fois bénéficiaire et contributeur de la synapse et puis donc vous avez bien compris ce principe d'hybridation des expertises professionnelles et scientifiques donc un comité de pilotage que nous avons voulu restreint qui va donc être présidé par l'agence régionale de santé et qui sera donc en fait animé par chacun des deux pôles donc Cassiopée prévention promotion de la santé et puis aussi l'IREPS Nouvelle Aquitaine et qui va bien entendu inclure les acteurs qui font déjà du soutien méthodologique qui sont contributeurs d'ores et déjà aux activités des pôles à la fois académiques et professionnels bien entendu les financeurs décideurs l'agence régionale de santé mais également des collectivités territoriales et puis l'assurance maladie et puis aussi nous avons souhaité proposer à la conférence régionale de santé et de l'autonomie de pouvoir aussi rejoindre ce comité de pilotage tout simplement pour être à l'écoute et pouvoir nous faire remonter en fait les besoins des 12 départements de la région c'était la façon que nous avons trouvé la plus en tout cas la plus optimale pour justement être bien en lien avec les territoires et leurs besoins ce comité de pilotage se réunira une fois par an pour définir les priorités annuelles dans les 4 axes de travail que je vais vous présenter le premier étant la production d'outils et de connaissances en mobilisant à la fois une expertise scientifique mais également professionnelle expérientielle puisque ça a été évoqué précédemment elle concourt également à la production de données probantes l'idée ça va être d'élaborer des outils des ressources qui vont pouvoir aider les acteurs et les décideurs de la nouvelle aquitaine et de ce fait contribuer à l'augmentation de la qualité des interventions en prévention et en promotion de la santé donc les outils et ressources des exemples ça pourrait être des guides d'intervention des dossiers de connaissance sur la base des données probantes des revues de littérature des outils méthodologiques pour aider justement les acteurs notamment dans peut-être les deux phases dont nous savons qu'elles sont les plus difficiles pour eux à mettre en oeuvre en l'occurrence la question de l'évaluation et puis aussi la question du diagnostic le deuxième axe de travail concerne l'accompagnement méthodologique scientifique au bénéfice des acteurs et des décideurs et donc là il va s'agir d'appui méthodologique en évaluation d'efficacité et puis aussi les conditions d'efficacité des projets et puis aussi la question de leur transférabilité donc des exemples de partenaires parmi d'autres la cellule d'investigation clinique qui correspond en fait à une plateforme d'appui méthodologique à la recherche donc en milieu hospitalier le CHU la CIR qui est la la cellule en fait de santé publique France en région un appui méthodologique au niveau des cadres théoriques aussi des interventions puisque là encore comme évoqué précédemment c'est quelque chose qui peut être nécessaire aussi et répondre à des besoins des acteurs de terrain un appui au transfert de programmes probants là on est en plein nous vivons de près justement cette apparition d'un certain nombre de programmes probants sauf que l'idée c'est justement maintenant d'aider à la transférabilité de ces programmes reconnus comme efficaces dans d'autres contextes et puis aussi de travailler sur la question de la mise à l'échelle et puis des adaptations en termes d'implémentation et puis aussi donc un appui à l'évaluation à la mise à l'échelle des innovations de terrain en milieu de soins en lien avec le service de François Alla le service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention voilà ensuite le troisième axe de travail dans le cadre de cette de cette synapse concerne la formation alors là évidemment il ne s'agit pas d'être nous-mêmes au titre de la synapse un opérateur de plus en matière de formation en prévention promotion de la santé il s'agit au contraire et bien de réfléchir à plutôt la mise en cohérence et l'articulation des différentes offres de formation à l'heure actuelle proposées et bien par des structures associatives par le CNFPT par l'ISPED qui propose toutes ces structures déjà d'ores et déjà des formations en prévention promotion de la santé et là l'idée en fait c'est d'organiser et d'articuler toutes ces offres pour permettre là encore aux opérateurs qui souhaitent se former de pouvoir le faire dans une logique de parcours le dernier axe de travail de la synapse concerne justement cette question éminemment importante autour du transfert de connaissances et donc là effectivement l'idée est vraiment d'accompagner en fait à l'utilisation des données probantes dans l'intervention mais également aussi de valoriser et s'appuyer sur le savoir expérientiel des acteurs de terrain dans la recherche et donc là il va y avoir une mise en place d'une véritable mission de courtage de connaissances où l'idée va être vraiment j'ai envie de dire de médiatiser les données probantes auprès des acteurs des opérateurs et d'essayer ensemble conjointement de réfléchir et de trouver des formes de communication et d'accompagnement qui vont permettre justement aux acteurs de pouvoir s'emparer aisément dans leur quotidien de ces données là maintenant nous souhaitions ah oui je reviens juste sur le schéma alors c'est vrai qu'on avait bien pensé faire toute notre présentation autour de cette diapositive mais justement à l'ère de la littératie nous nous sommes dit que ce n'était pas forcément très très adapté donc là en fait l'idée de ce schéma c'est juste de voir effectivement schématiser les deux pôles donc le pôle scientifique de la synapse dont vous avez bien compris maintenant qui va être animé par Cassiopée prévention promotion de la santé qui donc effectivement correspond à l'interface entre les décideurs et les chercheurs le pôle professionnel de la synapse qui est donc animé par l'IREPS Nouvelle Aquitaine et qui le pendant assure l'interface en fait entre les décideurs et les acteurs vous voyez et bien nos je vais dire partenaires privilégiés en sachant que toutes ces flèches visent vraiment justement à symboliser et bien que tout le monde va se retrouver en lien et réuni et qu'il va y avoir une communication justement étroite entre les deux pôles et nous allons effectivement entre nous très régulièrement échanger par rapport aux demandes que nous recevons l'un et l'autre et voir effectivement et bien finalement de quel côté et quel pôle de la synapse va pouvoir s'en emparer en sachant que évidemment et bien certaines fois j'ai envie dire c'est le pôle scientifique qui va hériter des demandes et qui pourra s'en emparer tout seul parfois ça pourrait être le pôle professionnel si effectivement ce sont j'ai envie dire par exemple des appuis méthodologiques classiques tout venant aux opérateurs que l'IREPS via sa convention avec l'agence régionale de santé a l'habitude d'assurer en routine et par contre effectivement quand nous aurons des demandes là qui relèvent réellement de l'activité que je viens de vous présenter et qui correspond aux missions de la synapse là bien sûr nous les partagerons et nous y répondrons conjointement l'idée maintenant c'était de vous présenter notre programme de travail 2019-2020 que nous venons également d'arrêter avec l'agence tout récemment avec l'agence régionale de santé donc par rapport au premier axe de travail autour de la production d'outils et de connaissances et bien en fait l'idée est de s'emparer en fait des recommandations préconisations qui se dégagent en fait du rapport de la mission d'enquête qualitative exploratoire réalisée par Linda Cambon autour de l'acceptabilité les conditions de mise en oeuvre et puis aussi les effets du déploiement du service sanitaire des étudiants en santé en Nouvelle-Aquitaine elle a formulé un certain nombre de préconisations de recommandations et donc là via la synapse nous allons réfléchir ensemble à comment faire pour et bien justement s'inscrire dans ces recommandations qui finalement visent à revoir à viser bien sûr de réajustement et d'amélioration et bien à peu près tous les étages du déploiement du service sanitaire depuis la formation justement telle qu'elle est proposée aux étudiants telle qu'elle a été proposée à l'occasion de cette première année aux étudiants en santé jusqu'au choix des stages des lieux de stage à l'encadrement des lieux de stage au suivi à l'évaluation des actions développées par les étudiants donc ça sera une première activité également le pôle académique va réaliser un dossier de connaissances sur jeunes et infections sexuellement transmissibles dans le cadre du deuxième axe autour de l'accompagnement méthodologique là en fait l'agence régionale de santé nous a demandé et bien d'accompagner à la transférabilité de projets qui ont été identifiés dans l'ORIS alors l'ORIS c'est un observatoire régional d'innovation en santé qui existe et qui identifie des actions prometteuses probantes et donc là l'idée sera chaque année en fait de réfléchir à la transférabilité de certaines de ces actions le voyage de Toi Moinon qui est un programme qui vise le développement des compétences psychosociales des enfants de 6 à 11 ans et qui sera justement présenté tout à l'heure et puis le programme Unplugged qui vise la prévention en fait des conduites addictives en milieu scolaire et nous allons travailler vraisemblablement avec la CIR sur cette question et là ce sera une action qui sera également co-animée par les deux pôles par rapport à la formation là c'est peut-être un peu plus dans un premier temps en tout cas le pôle professionnel qui va s'en saisir il va s'agir de réaliser un répertoire en fait des formations justement développées existantes et développées à l'heure actuelle par tous les opérateurs que j'ai pu présenter précédemment en matière de prévention et promotion de la santé en Nouvelle-Aquitaine et en fait de faire passer et bien finalement les objectifs de ces formations au crible d'une grille d'analyse qui correspond finalement au référentiel de compétences en promotion de la santé qui a été élaboré par l'ISPE des Santé Publique France dans le cadre de la chaire prévention et l'idée c'est de pouvoir en fait identifier quelle formation permet de développer quelles compétences de façon à pouvoir aider les acteurs les opérateurs qui souhaitent justement se former et développer plus spécifiquement certaines compétences et bien qu'ils puissent de ce fait choisir les formations qui correspondent aux compétences qu'ils souhaitent développer et puis au niveau du transfert de connaissances pardon mais là je laisse peut-être Olivier parler de Tessereg oui Tessereg on m'entend ? donc Tessereg on en a parlé tout à l'heure c'est transfert de connaissances en région comme le disait François tout à l'heure le transfert de connaissances c'est pas aller plaquer quelque chose qui se fait ailleurs à un autre endroit mais c'est bien de travailler avec l'autre endroit pour voir comment on peut arriver à des résultats intéressants pour l'autre endroit même si c'est pas les mêmes résultats même si c'est pas la même façon etc. que ça avait été fait ailleurs par exemple donc ça je peux vous en parler un petit peu très carrément concrètement parce qu'on vient de le terminer on est en train de boucler le rapport de recherche on a émis des recommandations dans ce rapport une des recommandations c'est par exemple qu'il faut que les données probantes soient perçues comme utiles aux acteurs de terrain donc dans utiles qu'est-ce que ça veut dire que d'être utile pour les acteurs de terrain ça veut dire des petits trucs des fois par exemple d'être utile pour un acteur de terrain quand il voit les résultats des fois que donne la recherche l'acteur de terrain il se dit quoi il se dit et ben moi ça fait 25 ans que je le savais d'accord ça d'accord alors je sais pas à quoi il a servi votre truc qui a coûté x milliers d'euros que c'est moi qui les ai pas eus en plus d'accord voilà donc utiles ça veut dire quoi et bien ça veut dire aussi que l'acteur de terrain il puisse se rendre compte que ça fait 25 ans qu'on lui dit pourquoi il fait comme ça et maintenant il va avoir des outils qui vont lui permettre de faire du plaidoyer par rapport à ses financeurs par rapport aux gens qui vont à sa direction par rapport à à plein de choses d'accord il va pouvoir faire du plaidoyer et il va pouvoir légitimer ses propositions d'action d'accord parce que il y aura eu une justification scientifique derrière donc voilà on a un certain nombre de représentations comme ça c'est pour vous donner un petit exemple concret tout bête d'accord de dire et bien voilà à quoi ça peut servir d'améliorer l'utilité d'activités qui se font déjà sur le terrain alors que voilà ça se fait déjà mais voilà on se dit toujours mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire voilà si on dit oui c'est comme ça qu'il faut faire l'acteur de terrain après et bien il se rend compte que c'est utile c'est utile alors qu'a priori il se dit de toute façon c'est bon moi je le savais ça non c'est utile parce que ça va lui permettre de plaidoyer et de légitimer son action vous voyez c'est un tout petit truc ça parmi l'ensemble des recommandations mais c'est pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire que pouvoir montrer scientifiquement des choses dans le cadre du transfert de connaissances et juste finir avec l'organisation en fait à part de temps l'organisation tous les deux ans d'un forum qui réunira et bien tous les acteurs en région l'idée étant de faire émerger des besoins de nouveaux besoins qui pourraient apparaître bien sûr de favoriser les liens les échanges les collaborations de produire aussi des ressources méthodologiques communes et puis d'en profiter pour continuer à organiser le transfert de connaissances et puis aussi évidemment communiquer et restituer autour des travaux conduits dans le cadre de la synapse merci bien et nous attendons vos questions parfait merci Delphine Courallet et Olivier Aromatorio Najwa aussi vous avez la parole alors plus largement si vous voulez questionner re-questionner François là n'hésitez pas il est encore là allez je vais en profiter pour saluer Claire Lagarde parce que c'est vrai je voulais le faire juste à la fin qui quand même a bravé les difficultés de transport pour venir de Limoges ce matin qui représente la région c'est madame notamment campagne prévana je tenais à vous le dire parce qu'au service santé elle va être votre interlocutrice et je sais qu'elle est très réactive donc n'hésitez pas à la solliciter dans le cadre de la prévention plus largement mais notamment de l'appel à projet prévana qu'a présenté Françoise Jansson tout à l'heure merci à toi et merci à vous pour vos interventions déjà ce matin effectivement vous m'excuserez j'ai eu quelques quelques soucis pour arriver jusqu'à vous de Limoges mais on y arrive vous le voyez on peut se féliciter déjà aujourd'hui que les acteurs à la fois du monde de la prévention les acteurs de terrain et les chercheurs puissent se rencontrer même s'ils se rencontrent on n'a pas entendu aujourd'hui pour qu'ils se rencontrent bien évidemment mais ça donne aussi à peut-être repenser les activités et surtout repenser les méthodes de coopération et de coordination parce que c'est bel et bien l'enjeu c'est à la fois Synapse, Cassiopée et tous les projets c'est mieux se coordonner mieux se parler puis avoir des actions qui ont du sens pour les acteurs de terrain et les évaluer moi ce que je retiens c'est surtout ce que vous avez dit plaidoyer et légitimer les actions parce qu'aujourd'hui on voit il y a plein d'acteurs qui montrent des actions nécessaires sur les territoires qui sont nécessaires pour les publics cibles ou pour les publics que l'on souhaite effectivement aider mais qui n'ont pas aussi les leviers pour toujours bien évaluer l'impact des actions qui n'ont pas forcément tous les outils et aujourd'hui cette rencontre entre le monde de la recherche et le monde de la prévention au sens l'action elle est nécessaire d'évaluer ces actions et de mieux se coordonner entre acteurs même entre acteurs de la prévention et donc le fait de légitimer les actions par un plaidoyer je crois qu'il faudra aussi dire aux acteurs ce que ça veut dire plaidoyer et leur donner aussi une méthodologie du plaidoyer et qu'on ne fait pas un plaidoyer de la même manière aussi en fonction des projets des actions et des thématiques en matière de prévention promotion de la santé et ce que je retiens aussi c'est cette mission de courtage de connaissances qui me semble aussi essentielle dans l'avenir et qu'il faudra aussi bien calibrer bien définir et bien partager avec les acteurs alors sur le volet prévention pour en revenir à la région Nouvelle-Aquitaine effectivement on a une feuille de route santé dans laquelle on prend bien évidemment à bras le corps la prévention sur le chantier 4 prévention santé environnement aussi on fait le lien avec les problématiques santé environnementale pour lesquelles on a un dispositif qui s'appelle Prevana c'est un appel à projet annuel et qui effectivement renvoie au public cible que sont nos publics régionaux mais également au territoire c'est à dire qu'on fait le lien avec les projets de prévention promotion de la santé portés dans les territoires via les contrats locaux de santé via les projets médicaux partagés portés par les GHT qui ont un levier prévention et via également les hôpitaux de proximité qui ont une mission en matière de prévention sur leur territoire d'implantation et ça fait le lien aussi avec le travail qu'a mené Linda Cambon sur le lien entre les offreurs de soins et la prévention qui aujourd'hui est un élément essentiel si on veut être compris et si on veut que les actions de prévention promotion se déploient mais soient bien évaluées aussi voilà merci oui je vous en prie représentez-vous s'il vous plaît oui je me représente Otman Kerach toujours géographe si l'économie est prépondérante dans la qualité du système de santé on se rend compte que plus les pays ont une situation financière favorable plus il y a des difficultés au niveau des habitants eux-mêmes il y a donc un décalage entre la production les productions que génère la société et notre capacité à digérer au sens large du terme ce qui est produit et on se rend compte que entre l'économie et la psychologie il y a un gouffre et justement si on veut vraiment s'attaquer aux problématiques de santé il est intéressant de comprendre leur origine psychologique et leur vulnérabilité due au système environnemental de manière générale et dans l'aménagement du territoire on soulève autant les problèmes que les solutions même si on a du mal les géographes à prendre la parole en fait tout simplement il n'y a qu'une seule solution pérenne à l'ensemble des problématiques c'est le fait d'aborder avec l'ensemble des acteurs l'ensemble des thématiques à l'échelle d'un bassin économique ou d'un bassin hydrologique donc ce serait Bordeaux et sa région mais on pourrait déborder pour assainir économiquement notre territoire et permettre justement un système de qualité au niveau de la santé dans les services proposés mais aussi dans les systèmes de prévention donc c'est ce qu'on appelle aussi la démocratie en débat sur l'ensemble des sujets avec l'ensemble des acteurs et que ces débats aboutissent à des projets qui soient variés contradictoires soumis à l'approbation des citoyens concernés et bien sûr évalués et avec ce système en l'espace de 10 ans l'ensemble des problématiques deviennent relativement négligeables ce serait l'occasion à l'Aquitaine et à la Nouvelle-Aquitaine de proposer ce qui existe depuis de nombreuses décennies il y a l'exemple de Bernard Charbonneau qui s'est entre guillemets battu même si on aurait pu enlever les guillemets pour que les plages les plus proches de Bordeaux ne soient pas bétonnées le Grand Croix et le Porges et permettre à l'ensemble de l'Aquitaine d'avoir un aménagement pas trop incohérent même si le cas de Soulac et de Lacanau et d'autres montre les failles de notre système donc voilà la question c'est qu'est-ce que vous en pensez d'un système démocratique abouti à l'échelle de notre région pour permettre à l'ensemble des problématiques d'être abordé de manière concertée merci là je pense qu'on va se regarder les uns les autres avant de savoir qui est légitime là-dessus mais ça va être une réponse collégiale de fait je commence si vous vous permettez sur le côté démocratique je pense qu'on est tous d'accord à avoir une réponse collégiale démocratique en ce sens et à faire le lien entre les problématiques environnementales les problématiques de prévention de promotion de la santé et de santé au sens le plus large parce qu'il faut très clairement votre analyse c'est que la vision macro c'est quand même la santé de tous sur les territoires et ensuite des déclinaisons de politiques en matière de prévention promotion de la santé mais elle croise les logiques d'aménagement du territoire elle croise les logiques environnementales et sur ça on est tous d'accord après effectivement il faut que si j'ai bien compris votre question c'est il faut les croiser aussi avec les problématiques les spécificités dites territoriales et aujourd'hui ça c'est le plus passionnant c'est passionnant et en même temps c'est le plus délicat et le plus difficile pour quand même avoir une politique intégrée qui soit la même sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine mais qui prenne en compte quand même les spécificités territoriales on y travaille au quotidien donc voilà ça c'est ma première réponse c'est pas une réponse mais un élément de réponse il y a des outils qui existent et il faudrait qu'on s'en empare aussi voilà au niveau territorial au plus proche des habitants les contrats locaux de santé j'en avais évalué quelques-uns ça peut être un outil de démocratie locale qui associent les acteurs les décideurs les populations et autres c'est pas interdit en tout cas et c'est vrai que ça serait bien de profiter justement de ces outils-là qui se basent sur un diagnostic quid du caractère participatif démocratique collectif du diagnostic qui produisent une stratégie quid etc parce que ça permet justement d'opérationnaliser cette volonté qu'on a de partager etc enfin tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas imaginer ou inventer enfin si pourquoi pas mais ce que je veux dire c'est qu'il existe des dispositifs qui pourraient être utilisés pour répondre à un certain nombre de ces enjeux et qui aujourd'hui ne sont pas ou sous-utilisés globalement il y a autant de cas particuliers que de CLS par exemple de contrats locaux de santé mais il y en a certains qui justement ont été aussi des objets de démocratie locale et c'est extrêmement intéressant au-delà du contrat pluri-institutionnel qui est l'objet lui-même du contrat local de santé voilà c'est un exemple mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut s'emparer de toutes ces instances ou ces structures tous ces objets pour en faire des outils d'échange et de démocratie qui intègrent à la fois les aspects sanitaires environnementaux d'aménagement urbain etc. c'est possible en tout cas de le faire certains l'ont fait alors dans l'aménagement du territoire en fait la pertinence d'un projet c'est 20% de la réussite en gros et 80% dépend de la pédagogie la pédagogie va dépendre d'un système de présensibilisation de sensibilisation de manière générale en amont de l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent être présents motivés et conscients des enjeux au moment de débattre et alors c'est pour ça que je vais vous proposer tout simplement sur la première partie de l'année 2020 des rencontres sur l'aménagement du territoire à partir à la suite desquelles vous allez pouvoir en tant que citoyen ou en tant que représentant d'un organisme participer aux thématiques ou aux secteurs qui vous intéressent pour pouvoir créer des projets et à terme soumis à l'approbation des citoyens en espérant que la liste des acteurs soit suffisamment exhaustive pour qu'elle ait un poids significatif Merci Juste peut-être aussi pour préciser qu'on parle des contrats locaux de santé mais il faut aussi peut-être parler des groupements hospitaliers territoires avec le projet médical partagé qui aujourd'hui est en cours qui est plus ou moins avancé mais qui avance bien sur les territoires et que dans ce cadre-là quand même souvent on a trois CHU en région Nouvelle-Aquitaine et que dans les CHU il y a le côté universitaire quand même il ne faut pas l'oublier où il y a de la recherche aussi donc je crois qu'aujourd'hui il faut aussi s'appuyer sur ces dynamiques-là pour créer encore plus de liens entre chercheurs et opérateurs de terrain peut-être pour avoir toute cette sensibilisation à ce qu'on a évoqué ce matin sur le plaidoyer la légitimation et surtout la méthodologie quant à trouver des données probantes tout de suite quand on met en place des actions dans ce cadre-là tout à fait la première étape ça va être de savoir à quoi sert un géographe j'ai fait un sondage ça fait 5 ans que je suis sur le terrain à part les géographes personne ne sait à quoi sert un géographe en dehors de l'enseignement alors qu'un géographe c'est précisément quelqu'un qui a une méthode pour permettre à un territoire de se développer économiquement en respectant l'environnement mais malheureusement il faut aussi beaucoup de psychologie pour être sur le terrain moi j'avais si je peux me permettre c'est pas un élément c'est pas une réponse c'est plus une question pour vous parce que j'ai l'impression que vous parlez de démocratie il me semble que ce qui vous préoccupe peut-être au-delà de ça c'est la question des inégalités et vous parlez de ça de l'aménagement des territoires etc et là il me semble que depuis ce matin c'est un peu ce qu'on me dit pour moi il me semble que la manière la plus la plus la plus la plus efficace au fait pour faire justement remonter ces besoins de des individus des populations pour améliorer la santé de chacun puisque c'est l'objectif un peu de tout ça c'est quand même d'être à l'écoute du terrain c'est quand même c'est ça c'est que la recherche soit en lien avec les acteurs pour moi c'est vraiment la concrétisation de ça la démocratie et donner la parole au terrain pour moi il n'y a pas d'autre moyen que ce dont on parle depuis ce matin c'est à dire sonder les besoins par via les acteurs via les professionnels qui sont sur le terrain tout le temps tout à fait mais pour motiver Sanofi Bayer de venir à la table ici il est nécessaire de proposer un projet d'aménagement global du territoire et sinon ils n'ont pas d'intérêt et le but c'est précisément de ne pas dissocier les problématiques entre elles pour pouvoir les aborder quand on les aborde ici en plénière sur la santé de manière consciente en faisant le lien avec l'industrie avec l'énergie avec la géopolitique et si on distingue les problématiques entre elles on ne pourra pas avoir d'emprise significative dessus alors le débat reste immense à traiter passionnant on va devoir s'arrêter là je pense que la question que vous avez enfin les enjeux que vous venez de soulever sont des enjeux transversaux de fait nous à l'IREPS par exemple la question se pose quel que soit le cadre de vie et nos interventions par exemple en milieu scolaire visent en premier lieu à faire prendre conscience à ceux qui incarnent l'établissement scolaire on va dire que c'est un ensemble c'est un microcosme et tout le microcosme doit être traité et questionné et pas seulement par exemple la connaissance des jeunes sur le risque lié à par exemple la consommation de tabac et prendre en considération la totalité des déterminants qui incarne l'établissement scolaire donc ce que vous évoquez là je pense c'est un enjeu systémique qu'on essaie je crois de diffuser et vous avez raison il faut que les gens se rencontrent échangent de manière transversale c'est ce qu'on essaie de faire parler aussi des évaluations d'impact sur la santé quand même qui pullulent se développent et qui visent à évaluer de manière projective l'impact positif et négatif qu'auront des grands projets portés par les pouvoirs publics notamment en termes d'aménagement du territoire Isabelle Aumont qui était sur votre gauche vient juste de partir mais la métropole en mène deux par an et c'est pas la seule collectivité on va devoir s'arrêter là on se retrouve alors dans l'idéal à 13h 40 non 34 si on arrive à déjeuner en une heure c'est juste en face et j'invite les personnes qui n'ont pas de dossier à nous le réclamer il en reste plein vous êtes arrivés de manière un peu perlée je peux le comprendre et à émarger surtout pour qu'on sache que vous êtes arrivés et que vous êtes là et aussi les personnes qui interviennent cet après-midi venez vous manifester auprès de moi et remercier les intervenants qui repartiraient et qu'on ne verrait pas cet après-midi voilà merci pour eux tu vois que tu te caches et tu fais plein de... oui, oui merci